Merci beaucoup, merci à toutes et à tous d'être présents, toujours nombreux pour ces tribunes et dans cet amphithéâtre qui est toujours un véritable bonheur, un ravissement. L'amphithéâtre Verniquet du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et puis en plus en cette journée de la fête de la nature. Et merci à vous Mathéo, je suis ravie à nouveau de compagnonner avec vous pour faire vivre cette nouvelle tribune du muséum alors qu'elle sera très vivante dans tous les sens du terme et tous sens confondus. Disons une tribune qui est juste une partie d'une opération qui est très complexe et intéressante qui implique Aurélie Lounod en tant que France Culture parce qu'elle anime normalement l'animation des causes à effet et d'autres émissions qui parlent des natures. Un partenariat avec Pour la science, pour lequel vous avez eu probablement des tirés à part et qui ont été écrits par certains de nos intervenants d'aujourd'hui et évidemment un musée et évidemment un événement central. Et c'est un peu, je crois, l'ensemble qu'il faut percevoir et peut-être on va en entendre plus. Oui, alors une troupe riche de talents et de savoirs, d'éminents spécialistes que vous allez retrouver sous forme de capsules vidéo et puis d'autres qui sont avec nous, ils nous font l'honneur d'être avec nous. Pour vous, Nathalie Frascaria-Lacoste, Nicolas Gilsoul, Jérôme Sueur, Luc Semal et puis François Sarrazin. Et bien évidemment, ce moment ne serait pas là s'il n'y avait pas un papa. Il y a un papa. Et ce papa, c'est un naturaliste, spécialiste en sciences de l'évolution et de la biodiversité qui a voulu, souhaité, porté ses tribunes. Alors vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit de Bruno David, le président du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. C'est à vous. Merci, chère Aurélie. C'est le Muséum National d'Histoire Naturelle, pas de Paris. C'est le muséum de tous les Français. Non, mais plaisanterie à part. Donc évidemment, je suis ravi d'être là. Merci, bonjour d'abord à toutes et à tous, chers amis. Nous vous accueillons aujourd'hui dans cet amphithéâtre Verniquet, qui est un des très rares bâtiments à avoir été construit sous la Révolution française. Et pour un événement qui est double, qui s'inscrit dans une double dynamique. Vous n'avez pas été sans remarquer qu'il y a la fête de la nature dans le Jardin des Plantes. En ce moment, vous avez vu des tentes, des choses comme ça. Donc il y a la fête de la nature. Et en même temps, il y a cette tribune qui s'inscrit dans le champ de la science et de la société. Alors cette tribune, elle a fait le plein. Il suffit de voir l'amphithéâtre qui s'est rempli. Et l'objectif de cette tribune, c'est vraiment des événements que j'ai voulu deux fois par an. Au début, de manière un petit peu bizarre, un petit peu étrange. Puisqu'on voulait faire se rencontrer du public avec des scientifiques, mais on ne voulait pas le faire de manière habituelle. On ne voulait pas le faire sous un format trop académique. Donc on va essayer de vous surprendre aussi cet après-midi. On va essayer de vous montrer qu'on peut aborder des questions scientifiques sérieuses de manière ludique. Et cette tribune est la septième du genre depuis deux ans et demi, trois ans, que nous avons lancé, un petit peu plus de trois ans, que nous avons lancé ces tribunes. Elle est consacrée, comme vous l'avez vu, à l'anthropocène. Alors anthropocène, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors on va y passer l'après-midi, donc je ne vais pas faire trop long. Mais anthropo, c'est l'homme. Bon, ça on voit à peu près ce que c'est. Puis saine, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est le repas, c'est le repas dont on nous parle dans la Bible. Donc c'est un truc de cannibale. On va manger de l'homme. Non, cénos en grec, ça veut dire récent. Et les géologues ont baptisé un certain nombre de périodes de l'histoire de la Terre avec ce terme qui se termine par récent. Et la dernière période, c'est holocène, ça veut dire tout à fait récent. Et donc on fait anthropocène, le récent de l'homme. Un peu bizarre de parler du récent de l'homme. Mais on reviendra dessus, on verra ce que ça veut dire ou ce que ça ne veut pas dire. Donc voilà, il y a cette notion d'anthropocène. Donc on y reviendra évidemment pendant une bonne partie de l'après-midi. Parler d'anthropocène, au-delà des terminologies, c'est questionner notre rapport au vivant. Donc on va essayer de questionner ce rapport au vivant sous un angle qui est de nous replacer au cœur du reste de la planète. Et je dis bien du reste parce que nous en faisons partie. Il faut qu'on apprenne à se réancrer en nature. Ça va être une des questions de l'après-midi. Vous allez être accompagnés, vous l'avez vu, par Nathalie Frascaria-Lacoste qui est ici présente, bien sûr. François Sarrazin, Luc Sémal, Jérôme Sueur qui sont professeurs au muséum. Nicolas Gilles-Soul, juste à côté de Nathalie. Alors lui qui est un petit peu le pas de côté, comme on disait tout à l'heure, qui est architecte. Donc qui jouera ce rôle-là. Et puis vous aurez des capsules également qui vous seront présentées. Donc tout ça, ça ne serait pas possible sans l'association Trace qui nous accompagne maintenant depuis quelques tribunes. Cher Mathéo, donc merci pour cet accompagnement de cette association. Le service de médiation et d'action culturelle du muséum, ce qu'on appelle le SMAC au muséum. C'est pour vous faire sourire. Et puis vous avez vu le décor. Donc vous avez un décor magnifique. Vous avez pu sentir en rentrant dans l'amphithéâtre qu'il y avait une odeur un petit peu particulière. C'est une odeur qu'on a tirée de l'exposition Odyssée sensorielle qui est en ce moment dans la grande galerie de l'évolution. Qui vous invite à un parcours à travers huit écosystèmes différents. Vous avez des images, des sons et des odeurs. Les images et les sons vraiment naturels. Et les odeurs reconstituées scientifiquement à partir d'odeurs naturelles. Le tout sous le contrôle des scientifiques du muséum. Donc on a fait ce clin d'œil. Et puis bien sûr ce décor végétal. Alors ce décor végétal, on le doit à toutes les équipes de jardiniers du muséum. A savoir celle du jardin des plantes. Mais on a également un grand site qui s'appelle Versailles-Chevreloux. Qui est mitoyen du château de Versailles. Qui fait 200 hectares. Et qui est l'endroit où on va produire. Alors qui est ouvert au public. Vous pouvez y aller d'ailleurs. Je vous encourage à y aller. C'est un endroit magnifique. Et à cet endroit-là, dans cet arboretum superbe. On produit 60 000 plantes par an. Qui sont les plantes qui vont venir fleurir le jardin des plantes. Et les jardiniers de Chevreloux ont des serres de collection vivante. Il y a toute la collection d'arbres. Il y a 2500 espèces d'arbres. A peu près 20 000 arbres à Chevreloux. Et en plus, il y a toute la production pour le jardin des plantes. Et vous avez là un échantillon de la production avec des plantes un peu bizarres. Et on parlait tout à l'heure. Je vais faire une petite parenthèse. On va bientôt me dire que je suis trop bavard. On parlait tout à l'heure des broméliacées. Qui sont des plantes qui sont épiphytes. Qui vont grandir sur des arbres. Sur d'autres plantes. Et parmi les broméliacées, je posais la question à Anne-Lise Delacote. Une des cheveilles ouvrières de cette tribune. En lui disant, est-ce que vous savez quelle est la broméliacée la plus connue ? Et bien, ce n'est pas une broméliacée épiphyte. C'est l'anana, simplement. Qui est une broméliacée. Donc, on a tous mangé des broméliacées sans savoir que c'était des broméliacées. Mais enfin, c'est valable pour beaucoup de choses. Donc, je remercie France Culture. Aurélie Luneau, bien sûr. Qui est notre partenaire, maintenant, fidèle. Et qui est la productrice de l'émission De Causes à Effet. Où j'y étais, il n'y a pas si longtemps que ça. La semaine dernière. La semaine dernière, sur un autre sujet. Et qui nous anime cette tribune. Donc, c'est un partenariat. Au-delà du partenariat avec Mathéo Merzagora et toute l'équipe de Trace. Il y a le partenariat, bien sûr, avec Pour la Science. Et sa rédactrice en chef, Cécile Lestienne, qui est présente. Qui nous accompagne. Vous avez des petits tirs à part. Des textes qui ont été préparés pour la science. Et puis, des remerciements particuliers à l'équipe technique audiovisuelle du muséum. Qui permet d'avoir ce micro. Qui permet de tout avoir ce qu'on a autour de nous. Je vous ai parlé déjà de Versailles-Chévreloux. Annelise Delacote, qui est à une des chevilles ouvrières de cette aventure. Valentine Berton, Benoît Hiquet. Jeanne-Marie Manarange, Charlotte Millac. Avec Zoé Nerneuf, du service de médiation et action culturelle. Et bien d'autres. La direction de la communication aussi. Enfin, je ne vais pas m'étendre trop. Parce que vous n'êtes pas là pour entendre ce genre de choses. Mais toutes les équipes du muséum et les équipes Trace, France Culture, pour la science, sont chaleureusement remerciées. J'ai été déjà un petit peu trop long. Donc, je m'arrête tout de suite. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci. Merci à vous, Bruno David. Et malgré tout, c'est un temps nécessaire. Parce que vous n'imaginez pas, mais ce sont six mois quand même de travail. Derrière ce que vous allez vivre aujourd'hui. Et avec un formidable comité de pilotage. Et j'en profite quand même aussi pour vous mentionner la collection des manifestes du muséum. Qui accompagne aussi ces événements et qui sont coédités avec relief. Alors, bienvenue à vous tous, mais bienvenue aussi à tout ce qui constitue le vivant, visible ou invisible, avec lesquels nous coexistons. Parce que nous ne sommes pas seuls. Pas seuls ici, mais pas seuls non plus à vivre sur la planète. Et peut-être qu'il faut questionner cette présence. Je voudrais bienvenue aussi aux mouches, qui sont probablement là entre vous. Je crois à Musca Domestica, probablement. Je sais que vous êtes là. Et on vous dit les bienvenus. Et aux acariens, il y en a énormément. Si, 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 je les nommais tous, ça va devenir très, très long et compliqué. Un bienvenu particulier à la dermatophagoïde Pteronissimus. Il est là quelque part, dans la poussière. Il est avec nous. Bienvenue. Bienvenue aussi. Et bienvenue aux fourmis. Différentes espèces sont probablement présentes. Et ça, il faisait la queue, elle aussi, là dehors. Et on a décidé de les laisser entrer. En effet, elles sont effectivement dans la régie, là-haut. Et c'est un microscope qui est en train de vous montrer. On voulait leur dire bienvenue à eux aussi. Oui, on peut aussi mentionner Folcus phalangioides. C'est ça ? Araignées, pour les amis. Voilà. Les araignées qui sont également présentes avec vous. Et puis, on peut en mentionner d'autres. Oui, les fourmis, c'est fait. Bifidobacterium et Demodex. Et ça, c'est vous qui les avez amenés. Oui, c'est sur votre peau et puis dans votre estomac. Et donc, tout ce vivant, il constitue, eh bien, c'est l'ensemble du vivant non humain. Et c'est peut-être cette question qu'on va se poser, qu'il est important de se poser. C'est comment laisser place aussi aux vivants d'une manière générale ? Parce qu'on a aussi, vous les avez bien vus, Broméliaceae, déjà cité par Bruno David, Bananiabajou, Ficus, Autorium, Osabot de Vénus, qui sont quelque part là aussi, et Streptocarpus, Dressen, Medinilatre. On pourrait continuer. Oui, mais on va s'arrêter là quand même, parce que je crois que vous êtes là aussi pour vivre ce moment de partage et pour comprendre cet anthropocène. Est-ce qu'il est bien nommé aussi ? L'angle sous lequel on aimerait regarder cet anthropocène, c'est celui, justement, de voir comment on peut parfois laisser de la place, ne pas être à chaque fois, tout le temps au guidon. Vous avez bien perçu qu'on a essayé de faire rentrer, en quelque sorte, de façon métaphorique, peut-être, la nature ici, à travers des plantes, à travers des odeurs. Je crois que vous les avez bien perçues en rentrant. Vous allez les avoir oubliées lors de la fin. Non, parce que ça imprègne les vêtements et vous allez les emmener chez vous. Mais ça, c'était la surprise, justement. Mais aussi, certains d'entre vous, je crois que vous avez vu, il y avait des silhouettes d'animaux qui étaient sous votre siège. Je vois que certains d'entre vous ont fait le choix de leur laisser de la place. D'autres, justement, il n'y avait pas assez de place pour vous et vous êtes allés. Sur du vivant. C'était une autre façon de dire, à chaque fois qu'on s'assoit quelque part, on n'est pas seul. Il y a peut-être quelqu'un auquel on est en train de lui prendre la place. Et c'est un peu ça. La madame, juste à côté de vous, regardez, il y a quelqu'un. Oui, là, vous avez fait le choix de laisser un petit moineau avoir sa place. Très bien. Allez, il est temps. Il est temps de se poser la question avec Anthropocène. De quoi parlons-nous ? Et pour ouvrir la réflexion, j'invite François Sarrazin à prendre place, justement, dans ce petit jardin, on va dire, en tout cas, cet espace. Je rappelle, je précise que vous êtes professeur d'écologie à Sorbonne Université, chercheur au Centre d'écologie et des sciences de la conservation au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, co-auteur du livre, par exemple, Biologie de la conservation, qui est paru chez Dunot. Co-auteur, c'est important de le dire aussi, de l'article qui est paru dans le dernier Pour la science du mois de mai, l'article Veut-on d'une terre jardin ? Un article écrit avec Jeanne Lecomte. Alors, peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez fait le choix dans ce comité de pilotage, François Sarrazin, de faire en sorte qu'on se concentre sur la biodiversité ? Parce que l'anthropocène, on aurait vraiment pu traiter le sujet d'une autre façon. Effectivement, Aurélie, bonjour à toutes et tous. Le choix a été porté pour cet après-midi d'effectivement de rajouter, de mettre en lumière cette dimension sur le vivant. Et comme vous l'avez bien dit, sur toutes les formes de coexistence que nous avons avec toutes les formes de vie, pas seulement animales, mais aussi végétales, champignons, bactéries, etc. Car cette question, elle est à la fois, elle monte en puissance, on l'entend de plus en plus. Mais malgré tout, on entend bien dans nos actualités de questions environnementales que ces questions sont multiformes, multidimensionnelles. Et avec une question dominante et extrêmement importante, nos propos n'étant absolument pas de la réduire, c'est celle du climat. Eh bien, on va voir, je pense, aujourd'hui à quel point ces questions sont imbriquées. Et ne serait-ce que concernant la question du climat, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi se battre à ce point face à cet enjeu. Bien évidemment, on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour les autres vivants ou pas. Considère-t-on que les autres vivants sont là pour nous aider à lutter contre le climat ? Ou bien est-ce qu'on lutte contre le climat, contre les changements climatiques aussi pour les autres vivants ? On est sur des questions très systémiques et rappeler en permanence à quel point nous, humains, sommes une de ces branches, peut-être un peu particulières, mais pas tant que ça, du vivant ou des vivants, c'est extrêmement important. Et c'est extrêmement important aussi de rappeler ça et de replacer ça à l'échelle des temps longs. On va discuter aujourd'hui, et on est ici dans une approche, dès le début, très sensorielle, très immédiate de nos relations au vivant. Il est toujours intéressant de se reposer la question des dynamiques, des échelles, des évolutions, et de se rappeler que cette histoire du vivant a à peu près, peut-être, 3,8 milliards d'années, que nous, humains, nous en avons peut-être à peu près 300 000, que nous sommes entourés d'organismes qui étaient là pour beaucoup, bien avant nous, et qui, on l'espère, seront là après nous pour certains autres. Replacer tout ça à ces échelles-là, ça permet aussi de comprendre l'ampleur de nos inerties, des changements qui déjà ont eu lieu dans nos perceptions, et qui, à l'échelle de nos vies ou de nos interactions sociales et politiques, etc., peuvent sembler trop longues, mais sont déjà rapides par rapport à ces échelles-là. Donc, c'est un peu toute cette matière qu'on propose de travailler cet après-midi, et en rappelant et en invitant aussi ces vivants autour de nous, si tant est qu'on puisse discuter de nos avis. Alors, ces vivants, à peu près 8 millions, 10 millions, on ne sait pas trop, d'espèces animales, végétales, et parmi ces millions, 1 million menacées. Oui, potentiellement. Alors, les métriques de menaces varient suivant les groupes. On a des niveaux de connaissances variables suivant les groupes, mais si on considère les plus de 6 000 espèces de mammifères, on sait maintenant qu'à peu près un quart d'entre eux sont effectivement menacées. On est à près de 14 % maintenant sur les plus d'11 000 d'espèces d'oiseaux. Donc là, des groupes très bien étudiés, très bien connus. Et pour tous les autres groupes sur lesquels on commence à monter en puissance, par exemple sur les coraux, on en est rendu à 40 % d'espèces menacées, alors que la connaissance était encore faible il y a quelques années ou décennies. Donc, quand la connaissance augmente, il y a un gros travail, notamment mené par l'UICN, l'Union mondiale pour la nature, pour établir via ces listes rouges cette connaissance du niveau de menace qui pèse sur la biodiversité, eh bien, plus on augmente dans cette connaissance, plus on perçoit effectivement l'ampleur systémique de ces pressions que nous, humains, faisons peser sur la biodiversité. Avant d'aller plus loin et de donner la parole dans un instant à Luc Semal, qui est maître de conférences en sciences politiques au Centre d'écologie et des sciences de la conservation du muséum, une question se pose quand même. Est-ce qu'il y a consensus entre les disciplines sur ce mot anthropocène ? Oui, pour ajouter un peu de différentes perspectives, ce qu'on a fait, c'est d'aller le demander au moins à deux autres intervenantes qui ne vont pas être avec nous, mais qui vont être ici en vidéo, pour avoir le point de vue d'un géologue. Parce que si on parle d'une aire géologique, ça serait bien d'entendre aussi un géologue. Et Patrick Deweyvert va nous donner son point de vue. Et après, d'un historien. Si Patrick Deweyvert va nous dire, en effet, non, peut-être, du point de vue géologique, on ne peut pas parler d'anthropocène, mais l'historien, Jean-Baptiste Fressos, va nous dire, oui, peut-être, du point de vue strictement scientifique, ce n'est pas le bon terme, mais c'est quand même un terme très utile et qui peut nous servir beaucoup pour interpréter le monde. Je rappelle que Jean-Baptiste Fressos a aussi écrit un des articles pour la science, et donc vous pouvez trouver son propos de façon plus large. Avant de donner la parole à Luc Semal, peut-être qu'on peut déjà lui demander de rejoindre le Petit Jardin, on va écouter nos intervenants. L'âge de la Terre est un âge immense. Immense, mais pas infini. Néanmoins, immense, ça veut dire que, pour s'y retrouver, on a besoin de faire des subdivisions. Et on distingue un certain nombre de subdivisions. Il y en a des grandes, il y en a des moyennes, il y en a un certain nombre de subdivisions de plus en plus fines. Et donc, parmi ces subdivisions, l'une des plus grandes, c'est l'air. L'air géologique dure 400 millions d'années, 300 millions d'années. La plus courte, la plus courte, c'est la dernière, fait 65 millions d'années. Et ces airs sont définis par des grands changements, des grands bouleversements dans le fonctionnement de la planète Terre. Et ce fonctionnement est toujours multicritère. C'est-à-dire qu'il y a du volcanisme, variation du niveau marin, etc. C'est tout un ensemble de critères naturels, une conjonction de facteurs qui font qu'il y a des bouleversements, pas seulement à la toute surface de la Terre, mais aussi en profondeur, dans le cadre de la tectonique des plaques, par exemple, etc. Donc, une air géologique, c'est quelque chose qui a une durée, qui a une définition précise et qui se passe partout sur la Terre en même temps. L'anthropocène correspond à un grand bouleversement qu'on voit partout à la surface de la Terre, à la surface de la Terre. Et elle n'est pas autant multicritère que les autres grandes subdivisions parce qu'elle est due à un seul facteur, qui est l'homme. Ce sont les activités de l'homme qui font qu'il y a une grande modification, si bien qu'on peut parler d'une aire, d'une aire nouvelle, comme on parle de l'aire numérique, comme on parle de l'aire des voitures électriques, etc. Donc, l'anthropocène est une période, une subdivision, comme on a la Renaissance, etc. Mais ça ne peut pas être une aire géologique parce que le mot « air » en géologie, c'est une définition, et le mot « géologique », ça concerne la totalité de la Terre. Alors que l'anthropocène, ce n'est que la pellicule, même si ce n'est pas que les quelques centimètres, ça va guère plus que quelques mètres ou quelques dizaines de mètres. La force de la notion d'anthropocène, c'est que ça désigne une époque géologique, donc ça va durer longtemps. Et ce que ça dit bien, en fait, c'est que contrairement à l'idée d'une crise environnementale, quelque chose de court, dont on va bientôt sortir grâce à quelques solutions technologiques et un peu de sobriété, en fait, avec cette notion d'anthropocène, on comprend qu'on a déstabilisé la planète, à l'échelle des temps géologiques. Et donc, ce n'est pas simplement une crise environnementale qu'on vit, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est une nouvelle condition pour l'humanité. Le problème de la notion d'anthropocène, c'est évidemment, on ne sait pas c'est qui cette anthropose de l'anthropocène. Ça désigne comme responsable du problème l'humanité en tant qu'espèce biologique, et en fait, ça recycle une vieille façon de comprendre la crise environnementale qui vient de Malthus et des néo-Malthusiens, qui ont toujours été extrêmement influents, en fait, dans la pensée environnementaliste anglo-saxonne. Et c'est pour ça que, chez les historiens, on a proposé plein d'autres termes qu'anthropocène, pour essayer de donner un peu des noms plus précis à ces responsables. Par exemple, on pourrait dire, pendant longtemps, l'anthropocène, ça a d'abord été en Anglocène, parce que, de fait, les émissions de CO2, en fait, il faut attendre les années 70 pour que les émissions cumulées de tous les autres pays dépassent celles de l'Angleterre et des États-Unis, simplement deux pays. On a proposé d'autres mots, comme Thanatosène, par exemple, parce que la guerre et la préparation à la guerre, les technologies militaires jouent un rôle fondamental dans la destruction environnementale, tout simplement parce que les technologies militaires, ça nous a appris à tuer les humains, et ce faisant, ça nous a appris à tuer le vivant en général. Si vous prenez les pesticides, c'est d'abord des gaz de combat. Si vous prenez la pêche industrielle, elle a été entièrement transformée par des technologies militaires au XXe siècle. On a proposé d'autres termes, comme capitalocène, pour désigner le fait que, évidemment, le capitalisme industriel a quand même une responsabilité écrasante dans cette affaire, etc. Alors, Luxemal, consensus ou pas ? Pas vraiment, visiblement. Et alors, la question, c'est, est-ce que ce nom est bien choisi, au fond ? Parce qu'aujourd'hui, il est devenu une marque. On parle tous de l'anthropocène. Mais est-ce que c'est un nom si bien choisi que ça ? Alors, c'est sûr que c'est un bonsoir, bonjour à tous et à toutes. C'est un nom qui a ses défauts et qui ne fait pas consensus et qui ne le fera pas. Comme l'a très bien dit Patrick de Wever, ce n'est pas vraiment une époque géologique. Le mot anthropocène n'a pas été inventé par des géologues. Il a été proposé, et les géologues ont bien montré que les critères ne sont pas tout à fait valables du point de vue strictement géologique. En revanche, ce qui a fait son succès, c'est son statut plus métaphorique, de métaphore finalement assez efficace d'un phénomène global au sens planétaire qu'on observe, qui monte en puissance au fil des décennies. C'est une métaphore efficace, qui encapsule bien ce phénomène. C'est une métaphore efficace du réchauffement climatique. D'abord, c'est comme ça que ça a beaucoup été compris dans un premier temps. Mais ensuite, c'est une métaphore efficace du changement global, du changement environnemental global, qu'on observe et qui monte en puissance. Et on peut aussi parler d'une métaphore efficace de cette gigantesque expérience non maîtrisée de modification des grands cycles bio-géochimiques qu'on a amorcé, que « on » a amorcé, on pourra en reparler, qui est ce « on » depuis 100, 150 ans, dont on peut mentionner quelques critères. Il y a la construction de systèmes énergétiques fondés sur la combustion massive des énergies fossiles, avec toute la dépendance qui va avec, et qu'on revoit régulièrement, quand on refait l'expérience régulièrement. Il y a, en aval de cette utilisation massive d'énergie fossile, un déstockage massif du carbone qui a initié un réchauffement climatique, et déjà bien amorcé maintenant, dont on peut craindre qu'il atteigne le seuil d'auto-renforcement. Et puis, ça donne une énergie qui permet de modifier à très grande échelle les écosystèmes, au point d'entraîner des chutes de populations animales assez vertigineuses dans certains endroits du globe, et d'amorcer ce qui pourrait bien devenir une sixième extinction de masse des espèces. Donc, c'est une métaphore efficace de tout ça, en un mot, finalement, assez ramassé. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez utile, et en plus, ça le situe dans une échelle de temps longue. On sent bien la manière dont le temps humain percute le temps géologique et le temps évolutif. Cela étant, ça reste une métaphore. Mais qui désigne bien les coupables. François Sarrazin, vous avez envie de réagir, peut-être ? Non, peut-être pour compléter, enfin, rebondir sur ce que vient de dire Luc. Je pense qu'on est bien sur ce syndrome de cette grande accélération, plutôt récente depuis, effectivement, la période industrielle. Il correspond en même temps, même si Jean-Baptiste Fressos a raison d'avoir un regard critique sur un discours malthusien pris au premier degré. Mais en tout cas, on est dans le même temps dans une grande croissance démographique sur cette période-là, en tout cas. Simplement, quand on regarde les effets sur les autres vivants, on trouve des effets anthropiques depuis fort longtemps. On commence à avoir une grande chute d'un certain nombre de grands vertébrés terrestres dont les causes environnementales peuvent être multiples, naturelles, non anthropiques, mais pour certaines, avec peut-être des accélérations un peu dues au début des phases d'expansion humaine. Et puis, la phase de néolithisation, de maîtrise des habitats pour sécuriser au moins à court terme des ressources alimentaires a probablement marqué une étape majeure dans le changement de perception, de relation au vivant et à des échelles continentales, petit à petit, marqué des empreintes humaines de plus en plus fortes. empruntent une dimension écologique telle qu'on peut le penser le plus couramment, mais aussi évolutive, puisque, bien sûr, ces humains, ces humains domestiquant le vivant, vont changer les trajectoires d'évolution d'un certain nombre d'organismes. Et on en est aujourd'hui vraiment pleinement conscient quand on mesure l'empreinte, la biomasse que représente la quantité d'organismes domestiqués à l'échelle planétaire, ne serait-ce que pour les animaux. On est à 0,1 gigatonne de carbone, là où l'ensemble des vertébrés sauvages, hommes compris, pouvait probablement être estimé à 0,04 gigatonne de carbone il y a 100 000 ans. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de bétail domestique qu'on avait de l'ensemble des animaux sauvages, en tout cas les vertébrés sauvages à cette époque. Les humains, 0,06 gigatonne de carbone, une seule espèce parmi 8 millions. On est un élément significatif de cette biomasse. Et puis les mammifères sauvages, les oiseaux sauvages, mammifères, 0,007 gigatonne de carbone. Donc on est un peu plus de 10 fois moins que le bétail. Et les oiseaux, 0,002 gigatonne de carbone. Donc 6 000 espèces de mammifères, 11 000 espèces d'oiseaux, une espèce d'humain et quelques espèces, quelques lignées domestiques. Vous voyez la figure. Dernière question, Luxemal. On comprend que l'anthropocène, ce nom, en fait, c'est une avancée, pas politique, une avancée scientifique, on peut peut-être dire ça. Mais en même temps, ça désigne l'humanité. Donc ce n'est pas forcément un nom qui est bien posé, dans le sens où les sociétés industrielles, quand même beaucoup plus responsables aussi de ce qu'on est en train de vivre, de ces défis du XXIe siècle, à le relever, certains pays plus que d'autres, certains citoyens plus que d'autres. Oui, tout à fait. Jean-Baptiste Fréceau, cela vient mentionner, la question, c'est ce qui est l'anthropose de l'anthropocène. On désigne les activités humaines. C'est à double tranchant. C'est un message fort face à tous ceux qui essayent d'expliquer que non, il n'y a pas d'impact massif des activités humaines sur les cycles naturels. Donc, par exemple, face à des climato-sceptiques, c'est un argument fort. Mais en revanche, c'est sûr que quand on essaie de vraiment comprendre les causes des phénomènes qu'on observe, l'anthropose, l'espèce humaine, c'est assez grossier comme instrument pour désigner les responsabilités. On voit qu'il y a des différences de responsabilités très très fortes entre générations, peut-être, entre pays, certainement. Il y a une très forte corrélation entre la richesse et les émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, c'est un nom assez mal choisi et qui peut être discuté. Il y a des noms concurrents. Et une autre chose importante à voir, c'est qu'il n'y a pas de message politique intrinsèque de l'anthropocène. On va en faire des lectures politiques très très différentes. Les différentes familles politiques vont faire des lectures politiques très très différentes. Et simplement, pour aller très vite, on constate aujourd'hui qu'il y a des interprétations disons plus rattachant dans la tradition écologiste de l'anthropocène, en disant que l'anthropocène nous montre bien que nous devrions aller vers davantage de recherche d'équilibre avec le vivant, vers davantage de modération, vers davantage de sobriété, laisser de la place aux autres êtres, voire peut-être envisager la décroissance de certains secteurs d'activité. Et puis, vous avez des lectures totalement inverses de l'anthropocène qui disent « Ah ben, maintenant que nous avons un impact sur l'ensemble de la planète, maintenant que c'est fait, la meilleure chose qu'on a à faire, c'est d'essayer de rationaliser cet impact et d'aller encore plus loin dans la maîtrise de nos actions sur la planète. » François Sarrazin, est-ce qu'on va malgré tout vers une ère plus positive, en respect, en symbiose avec l'ensemble du vivant ? Alors, sans dévoiler le reste de la tribune, bien sûr, et ce qu'on va vivre. Ce que je viens de dire, Luc, pose bien la question des valeurs. Des valeurs sur lesquelles se basent tous ces débats, assez controverses. Un aspect positif, au moins, c'est que ce débat sur les valeurs commence à être de plus en plus entendu, lu, montré, discuté, aujourd'hui encore. Et ça, c'est quand même un élément important, je pense, de prendre conscience que tous nos choix individuels et collectifs reposent sur ces valeurs. Et pour dire ça de manière très, très rapide, même si on y reviendra peut-être, dès qu'on parle d'interaction et d'action sur les vivants ou avec les vivants, eh bien, globalement, on a des débats autour de trois grandes familles de valeurs. D'un côté, tout ce qui va être des valeurs plutôt instrumentales, d'usage assez direct, ce qu'on va consommer, utiliser, etc. De l'autre côté, ont été reconnus par un certain nombre de penseurs de ce qu'on appelle de l'éthique environnementale des valeurs intrinsèques, c'est-à-dire reconnaître le fait que les vivants ont existé, existent et existeront au-delà de nos intérêts. On ait ou pas des intérêts à les avoir aussi et à les utiliser, mais en tout cas, cette valeur intrinsèque peut être reconnue comme ça. Et puis, plus récemment, est apparu dans le paysage tout ce qui relève des valeurs relationnelles, c'est-à-dire le fait que, de manière immatérielle, on est dans nos cultures, dans nos sociétés, de manière très hétérogène suivant les cultures et les sociétés, donc ça rejoint le point précédent, on est effectivement construit et besoin de ces liens immatériels avec certains ou tous les vivants qui nous entourent. Donc, ce débat sur les valeurs, il monte en puissance et c'est une excellente chose pour prendre conscience individuellement et collectivement de ce qu'on souhaite, de ce qu'on pense être capable de faire et c'est là que tout devient peut-être possible et envisageable. Merci. Merci, François Sarrazin. Merci, Luc Semal. Vous restez avec nous, bien sûr. Donc, on comprend qu'il s'agit de se poser la question de conserver le vivant pour lui-même et non pour nos intérêts, au fond. Oui, mais je crois que Luc Semal l'a bien noté. Un des éléments forts qui ont porté au succès du mot anthropocène et à son utilité, c'est du côté climat. Donc, on a voulu quand même écouter aussi une climatologue et océanographe, Julie Dehé, qui est au IRD sur Bonne Université, CNRS et Muséum d'Histoire Naturelle, pour voir où les climatologues voient ces signes tangibles, réels de l'anthropocène. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut identifier de façon claire et sûre ou pas ? C'est la question qu'on lui a posée. Les signes de l'anthropocène, on les voit partout dans l'océan. Donc, en effet, je suis océanographe et il y a des observations directes du changement climatique qu'on voit dans beaucoup d'éléments des océans. Maintenant, ma contribution depuis 5 ans, c'est pour réaliser les projections du climat futur et pour prédire le futur avec les modèles du climat. On reconstruit d'abord l'évolution du climat depuis 1850. Et ce sont ces reconstructions qui nous permettent de quantifier le réchauffement lié aux activités de l'homme, donc la contribution anthropique directe. Et là, on mesure en 2020 un réchauffement de 1,1 degré sur la surface de toute la planète. Et ça, c'est directement imputable aux activités anthropiques. Nos climats, ce sont comme des machines virtuelles. On peut rejouer le scénario depuis 1850 s'il n'y avait pas eu ces émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Et là, dans ces cas-là, le réchauffement serait de 0 degré. Maintenant, ce 1,1 degré, c'est quand on fait la moyenne du réchauffement sur toute la surface de la planète. Si on regarde uniquement la partie de la Terre, alors le réchauffement monte à 1,6 degré. Pourquoi c'est plus chaud juste sur les terres ? Parce que c'est un petit peu plus froid sur les océans. Sur les océans, le réchauffement, c'est 0,9 degré parce que les océans captent la chaleur et la transmettent en profondeur et la stockent en profondeur. Donc 1,6 degré, c'est le réchauffement reconstruit à partir des contributions anthropiques. Donc ce ne sont pas des observations directes, ce sont les modèles et qui permettent du coup d'isoler uniquement la partie liée à l'homme. Pour ceux qui se demandent où on était pris ces magnifiques situations, c'est juste à côté, c'est les serres du muséum. Et voilà, on n'a pas dû marcher beaucoup pour retrouver des ambiances comme celles-là. Pour ceux qui nous écoutent en ligne, vous avez eu droit à un extrait vidéo beaucoup plus long, plus développé, parce que vous pouvez zapper, comme ça c'est plus facile, où Julie Vé nous montre aussi comment, au-delà d'étudier les signes de l'anthropocène sous le climat, elle essaye d'agir en concret. Elle a lancé toute une initiative qui s'appelle Laboratoire 1.5, où elle essaye de faire en sorte que ses activités de recherche diminuent au maximum, autant que possible, ses impacts. Alors justement, on va discuter avec vous Nathalie Frascaria-Lacoste, je vous convie justement sur l'un de nos bancs. Vous êtes professeure en écologie évolutive, ingénierie écologique et directrice adjointe du laboratoire écologie systématique et évolution à Agro-ParisTech, l'université Paris-Saclay. Alors, est-ce que vous-même, à l'image de Julie Déhé, vous vous êtes posé la question ou vous vous posez la question de votre impact dans le cadre de vos recherches ? Oui, bien sûr, on est tous complètement dans cette perspective-là et c'est vrai que nos travaux de recherche, c'est des travaux internationaux, c'est aller à droite, à gauche dans le monde et donc ça pose la question de comment on va faire la recherche maintenant, est-ce qu'on va prendre l'avion comme on le prenait ? Est-ce que... Voilà, donc ce n'est pas simplement une démarche individuelle, c'est une démarche collective parce qu'on est plusieurs à s'interroger et à se demander comment on va faire. Voilà. Vous avez travaillé sur la génétique des plantes je crois à l'origine et puis avant de vous intéresser à l'ingénierie écologique, de quoi s'agit-il ? Alors, l'ingénierie écologique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les solutions fondées sur la nature. C'est un terme qui existe depuis les années 60. C'est un terme qui a été développé, enfin une pratique, pardon, qui a été développée plutôt en Chine par un... mis sur la table par un philosophe qui s'appelait Massi Jung et dont l'idée, c'était de regarder le monde, de regarder la philosophie du ying, du yang. Le monde, c'est un monde qui est en éternel changement. La vie conduit à la mort, la mort conduit à la vie. Et est-ce qu'on peut se calquer par rapport à ça et orienter, en fonction de ces mouvements, de ces changements, de ce monde vivant, orienter ce monde par rapport à ce qu'on souhaiterait. Ce terme d'ingénierie écologique qui va arriver en France dans les années 2003-2004, juste avant le Grenelle de l'environnement. Et à cette époque-là, il y avait aussi ce Millennium Ecosystem Assessment qui était arrivé où on avait ce grand document qui a été traduit dans toutes les langues où on commençait à découvrir notre lien de dépendance à la biodiversité. Et donc, cette ingénierie écologique, elle arrivait dans un contexte où on se disait qu'on va être en capacité de restaurer, on va être en capacité de réparer nos erreurs. Et donc, l'idée, c'était qu'au fond, on va utiliser tous les mécanismes du vivant, on va manipuler ces mécanismes-là à nos propres fins. Donc, on remplace la machine par les écosystèmes. C'est ça. Exactement. Au lieu de construire une station d'épuration, pourquoi pas planter une forêt ? Et donc, il y avait une sorte d'effervescence et on était tous un peu à imaginer qu'on allait pouvoir enfin, au fond, se réconcilier avec ce vivant puisqu'on allait travailler avec lui main dans la main et donc dans une orientation de réparation. Donc, ça nous amène à une gestion durable des territoires, c'est ça ? C'est penser la gestion durable. Alors, l'ingénierie écologique au départ, c'est simplement cette réflexion d'une manipulation sur des systèmes vivants mais on peut l'étendre et se dire, finalement, est-ce que ce n'est pas une façon de gérer, d'aménager durablement en s'inspirant de tous ces mécanismes qui sont liés au vivant ? Donc, il y avait vraiment cette ambition, cette idée d'aller vers ce mode-là qui traduit quelque part un changement de pratique assez profond. Mais oui, j'allais vous dire que ça génère quand même aussi un total changement c'est-à-dire qu'il faut penser de façon pluridisciplinaire j'imagine. Tout à fait. L'ingénierie écologique c'est une pratique mais aussi c'est un prétexte pour réfléchir cette réconciliation avec ce monde vivant et donc, évidemment, c'est un ensemble de disciplines qui doit se mettre autour de la table pour réfléchir comment on le fait et comment on l'aborde. Donc, évidemment, c'est interdisciplinaire. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une connaissance aussi des effets de l'urbanisation par exemple sur la biodiversité et pour pouvoir analyser, prendre en compte et décider de faire autrement. Exactement et pas que. C'est aussi une réflexion économique, c'est aussi une réflexion sociale, c'est aussi une réflexion éthique. Donc, ça amène autour de la table un ensemble de disciplines qui vont discuter et qui vont chacune essayer d'apporter un élément à cette réflexion globale. Et donc, ça veut dire que vous faites en sorte d'apporter votre expertise, votre savoir auprès des élus, des territoires, en tout cas des collectivités pour modifier ? C'était l'ambition. L'ambition, c'était vraiment un dialogue, une transversalité, une mise en commun de pratiques, de comment on allait pouvoir à l'échelle de tous ces territoires, à l'échelle de ces villes, à l'échelle de... Voilà. comment on allait réimaginer un fonctionnement général plus en lien avec ce monde vivant, mais aussi par rapport aux bénéfices que ce vivant peut nous apporter. Alors, je sais que vous aimez aussi parler du laisser-être plutôt que le laisser-faire. Alors, cette réflexion sur l'ingénierie écologique m'a amenée à réfléchir et à observer, analyser et, en fait, se rendre compte que, finalement, au-delà des termes, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait sur le terrain. On est resté sur une vision très écotechnique avec l'idée, François parlait de long terme, d'une vision très court-termiste où, finalement, on a retenu que on allait modifier, on allait changer, on allait mettre des végétaux et qu'on avait répondu à la question. En fait, on ne répond pas à la question et, en plus, la vision qu'on a aujourd'hui, qui est une vision très construite de comment on va aménager les villes, elle fait que, malheureusement, on n'est pas dans la bonne direction. Le problème, c'est que, quand on dit « bon, ok, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est quoi la direction ? » Le problème, c'est qu'on est dans un monde complexe, on est dans un monde d'incertitude, on est dans un monde difficile et donc, peut-être qu'une forme d'humilité, c'est de se dire « ben, voilà ». Et c'est pour ça que ce terme « laisser-faire » est de plus en plus repris par pas mal de gens, c'est, au fond, de prendre une certaine distance et de laisser tout ce monde vivant fonctionner indépendamment. Le problème du terme « laisser-faire », parce que j'ai beaucoup entendu des acteurs, des aménageurs être très critiques par rapport à ça, c'est que, derrière ça, l'interprétation qui en est donnée, c'est une vision d'une forme de passivité. C'est-à-dire que, finalement, on laisse ce monde vivant alors que, pas du tout. Il y a vraiment l'idée d'une prise de décision puisqu'on va décider de... Il y a aussi l'idée que la nature, elle va faire toute seule, que de toutes les façons, voilà, une sorte de main invisible qui va agir sur le monde, ce qui n'est pas le cas. Et donc, je pense que le terme « laisser-faire » n'est pas le terme qui traduit vraiment ce qu'il y avait dans cette idée philosophie de l'action dont je parlais depuis le début. c'est plutôt le laisser-être. Parce que derrière l'idée de se laisser-être, il y a l'idée de laisser tous ces processus dont parlait Massie Jung, de transformation du monde, de laisser tous ces processus se faire dans une forme d'évolution. Et c'est ça. Parce que, si on ne sait pas, peut-être que ce monde vivant, il va faire en fonction des adaptations, en fonction de ce qui est possible et peut-être qu'on aura des réponses qui seront plus en phase avec ce qu'on voudrait. Nicolas Gilles Soule, vous pouvez réagir directement en restant à votre place pour l'instant. Je suis en train de me demander sur quel banc je l'ai mis. Après, c'est prévu, mais vous verrez, on va laisser la surprise, bien évidemment. Je précise quand même pour le public que vous êtes architecte paysagiste, professeur aussi à l'École nationale supérieure d'architecture, Paris-Malaquet, Grand Prix de Rome, auteur de livres, notamment Désir de ville avec Éric Orsena, des petits traités d'histoire naturelle aussi au cœur des cités du monde. On peut citer Bête de ville et puis le dernier, Chlorophylle et Bête de ville paru chez Fayard. Cette notion-là, je me tourne vers vous parce que je sais que vous avez travaillé aussi assez tôt, dès le début, avec Gilles Clément, par exemple, et son fameux Jardin planétaire. Et donc, cette notion, c'est du laisser-faire. Mais là, il y a la notion de laisser-être qui est très jolie en soi et qui a une vraie résonance. Peut-être qu'aujourd'hui, on bascule sur... Là aussi, on évolue, finalement. Oui, je crois qu'on évolue parce que, au tournant du 21e siècle, est-ce qu'on peut revenir juste à l'image avant ? Au tournant du 21e siècle, on a été frappé par les premiers ouragans puissants sur les cités riches du monde et pas riches. Et les riches ont réagi en se disant on va essayer d'inventer en termes d'urbanisme et d'aménagement ce que j'appellerais des prothèses paysagères, c'est-à-dire des espèces de boucliers. Un bouclier contre la chaleur, alors on a planté des forêts. Des boucliers contre les pluies intenses, on a inventé les parcs éponges. Des boucliers contre les ouragans, on a planté des dunes, etc. Et ça, c'en est un. C'est un des projets pour San Francisco et on a parlé de paysages résilients et ça a été très à la mode au tournant du XXIe siècle, on en parle encore un petit peu, c'est-à-dire des prothèses paysagères qui vont permettre aux villes d'encaisser tous les débordements qu'on a mis sur le dos du climat mais qui sont les effets conjugués de l'anthropocène et du changement climatique, c'est-à-dire de la perméabilisation des sols, etc. Et c'est une vision très technique, en fait, très technologique. Ces parcs-là, c'était très technologique et puis dans ces équipes pluridiscentiaires parce qu'il n'y avait plus uniquement un urbaniste, un architecte ou une équipe d'archi qui travaillait là-dessus mais c'était avec des écologues, avec des sociologues, avec des gens de terrain, etc. Ça restait quand même, moi j'ai entendu le mot et puis il tourne encore dans les écoles d'architecture et dans les équipes, d'écosystème fonctionnel. À partir du moment où c'est un écosystème fonctionnel, c'est une machine, c'est un morceau de milieu, un morceau de paysage, enfin c'est un morceau de milieu écologique ou une mosaïque de milieu écologique qu'on va mettre en place pour résoudre nos problèmes, pour permettre à la ville de respirer mieux, etc. C'est en train de changer. C'est en train de changer petit à petit dans certaines petites niches mais c'est ça qui m'intéresse et je pense qu'on peut passer à la suivante. C'est que moi en travaillant là-dessus à titre personnel et avec les étudiants, quand on est sur le terrain, on n'a pas cette vision d'oiseau qu'on a vu juste avant qui est importante mais on ne l'a pas, on a cette vision-là. C'est-à-dire qu'on est avec le nez dans les campanules et là on découvre un petit être qui bourdonne et qui frémit et on se demande ce que c'est, c'est tout poilu, ça ressemble à une abeille de loin et puis on cherche et on se rend compte que c'est la mélite des campanules, que monsieur il fait la sieste dans les campanules et que madame, elle creuse la chambre en dessous et elle fait le terrain et donc il y a toute une histoire qui se met en place et à partir du moment on comprend cette histoire-là c'est je dirais une nouvelle phase, peut-être le laisser être la phrase, la punchline me plaît beaucoup parce que c'est fait très let it be, on a déjà entendu chanter donc c'est vachement bien j'irais peut-être, je rajouterais peut-être en enlevant le laisser Ah, juste être Juste être et être ensemble parce que le laisser suggère que c'est encore nous qui décidons ce qu'ils vont faire dans un coin de la cuisine à se taper dessus ou si on les laisse jouer où on veut mais ils peuvent devenir ce qu'ils veulent mais en fait c'est pas à nous de décider mais par contre ce qui est à nous de décider c'est si on a envie de vivre ensemble et comment Donc une révolution à mener quand même chez nous Ah oui, ça commence comme ça une espèce d'homme Donc on avait promis qu'il y aura aussi quelques moments un peu plus participatifs on va faire un petit maintenant mais surtout c'est pour après et donc je vous demande déjà de vous préparer un peu c'est-à-dire que vous avez bien entendu qu'il n'y a pas consensus et il y a beaucoup de créativité aussi sur les mots qui décrit cette ère ou époque ou comment on veut l'appeler où l'homme est dominante mais nous on voudrait dans la deuxième partie c'est pas pour tout de suite mais on voudrait vous demander des pensées au terme qui mieux décrirait l'ère l'anthropocène mais celui désiré celui de l'ère dans laquelle on voudrait effectivement vivre vous choisissez un nom et vous commencez à réfléchir ça va être pour après on a parlé des thanatocènes capitalocènes mais si on les désirait ces scènes c'est quel nom qu'il aurait donc ça ça va être pour après maintenant pour s'échauffer un peu on va faire une autre petite activité disons on va vous faire écouter des sons trois sons il faudra faire vraiment être vraiment silencieux et écouter attentivement parce qu'on va vous demander la réponse c'est pas très important donc si vous avez pas envie de jouer maintenant c'est pas grave après ça sera important d'être en participation c'est à dire on va vous faire écouter ces trois sons et il faudra voir à votre avis dans lesquels de ces trois lieux chaque son a été capté si vous voulez ce jeu est fait aussi pour commencer à utiliser un système qu'on va utiliser plus sérieusement après donc si vous avez un téléphone portable vous pouvez scanner ces codes ces codes là et vous allez pouvoir répondre à la question comme je le disais avant si jamais vous n'avez pas un téléphone portable vous n'avez pas envie de répondre maintenant c'est pas grave donc on commence par les premiers sons et juste un instant je répète c'est aussi un exercice du silence et de l'écoute qu'on voudrait suggérer encore une fois de façon un peu métaphorique dans notre relation donc on va essayer d'écouter les premiers sons vous allez voir sur votre portable la possibilité de choisir un de ces trois endroits après le deuxième vous allez choisir un endroit le troisième son vous allez choisir un endroit on va écouter donc on va écouter attentivement on va écouter donc ça c'était les premiers sons donc vous pouvez choisir vous l'avez bien compris ça nous sert aussi comme test pour voir si ça marche donc là on a écouté les premiers on va voir les résultats voilà donc plutôt juvernis, plutôt manchauvet voilà et très peu on choisit cachant donc très peu d'entre vous ont choisi un lieu caractérisé comme relativement urbain on va écouter les deuxièmes sons on va voir si on arrive à repérer des différences ou pas on va voir si on arrive à repérer des différences Voilà, normalement, si tout marche comme il faut, vous devrez avoir la question relative au son 2. Est-ce que c'est carrément rural, semi-rural ? Là, je vois, c'est ça, les deuxièmes sonnes. Est-ce que tout le monde arrive, tous ceux qui ont choisi de le faire ? Et pour les autres, pour après, si vous avez un téléphone portable, vous allez aussi pouvoir contribuer de façon écrite. Ah oui, là, on voit effectivement que la partie urbaine monte. Peut-être qu'on va directement écouter les troisièmes. Merci. 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 Très bien, on peut faire ce troisième exercice. Je crois qu'on a fait une bonne écoute. Je l'ai senti dans la façon d'écouter. Et là, vous avez effectivement repéré des éléments qui nous placent plutôt en contexte urbain. Donc, merci. Merci beaucoup. Je vois que les systèmes marchent. Donc, on est prêt aussi pour la deuxième partie. Mais s'ils ont bien répondu ou pas bien répondu, moi, je vais les demander à Jérôme Sueur. Est-ce qu'ils ont bien répondu ? D'abord, moi, je trouve que, Mathéo, vous êtes un peu vache. Parce qu'il y avait un gros piège. Il y a un gros piège, c'est que ce n'est pas trois endroits différents. C'est le même endroit, mais à trois temps différents. Donc, c'est à Cachan. C'est dans mon jardin où on laisse être. Il y a des orchidées qui poussent parce qu'on laisse les plantes pousser. On laisse les insectes et on laisse les oiseaux chanter. Et en fait, on avait trois temps différents. Le premier temps, c'était pendant le confinement au mois d'avril. Et je ne sais pas si vous avez entendu, moi, c'était un merle. Et c'était un merle quasiment tout seul. Enfin, moi, en le réécoutant, j'étais presque ému parce qu'il n'y avait aucun bruit humain derrière. On n'avait que cet oiseau. Et puis, même des oiseaux. Et puis, petit bruitissement de feuilles. On était capable d'entendre tous ces sons. Et le second son, c'est exactement au même endroit parce qu'en fait, c'est enregistré par un magnétophone automatique. Ce n'est pas moi qui l'ai enregistré. C'est le petit magnétophone que j'ai installé au fond du jardin. Et je ne sais pas si vous avez pu percevoir, c'était le même merle qui était toujours là. C'est à la même heure. C'est le même jour de la semaine. C'est le mercredi à 7h30. Et là, le bruit de fond a augmenté. Il y avait un... Ce n'est pas très loin de l'autoroute. Et on commence à entendre l'autoroute. Et en fait, c'est la dernière semaine avant le déconfinement. Et on s'est déjà tous un petit peu relâchés. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais voilà, on commençait déjà à sortir. On commençait à trépigner. Et le dernier enregistrement, c'est la première semaine du déconfinement. Alors, le merle n'est plus là. C'est peut-être un hasard. Mais en tout cas, on entend beaucoup plus le bruit de la route. Ce son humain que l'on appelle, on va en reparler, l'anthropophonie. Qui est en fait la part sonore de l'anthropocène. Il faudrait peut-être dire pourquoi vous faites ça. Parce que ce n'est pas juste une passion. C'est un peu votre métier. C'est un peu mon métier. Je suis ce qu'on appelle éco-acousticien. Ici au muséum. Et donc, avec mon équipe, on enregistre les écosystèmes naturels. Pour essayer de les comprendre. De les décrire. Et notamment de suivre leur évolution au cours du temps. Et dans l'espace. Vous connaissiez ? Certains connaissaient ? Éco-acousticien ? Oui. Bernie Krauss peut-être... Non, c'est pas ça ? Ou non, ça vous dit quelque chose ? Oui. Alors, l'éco-acoustique est une discipline qui est née ici. En fait. Qui a été formalisée ici au muséum en 2014. Et donc, pour dire un peu plus. On essaye de traiter de questions d'écologie. Et pas de comportement animal en utilisant le comportement animal, le champ des animaux, des oiseaux, des insectes, des mammifères, des grenouilles. Et puis, j'ai des collègues qui travaillent sous l'eau. Donc, les mammifères marins, les poissons, les insectes aquatiques. On enregistre tout ça. On enregistre ce qu'on appelle les paysages sonores. Et de ces enregistrements faits automatiquement, on essaye d'avoir des informations écologiques. De ces paysages sonores, en fait, on les construit. C'est justement Bernie Krauss qui a proposé cette terminologie en trois grands ensembles. Qui sont la biophonie. La biophonie, c'est l'ensemble des sons produits par les êtres vivants non humains. Donc, typiquement, voilà, insectes, amphibiens, oiseaux. Et puis, il y a la géophonie. La géophonie, c'est l'ensemble des sons qui sont aussi naturels, mais pas d'origine vivante. C'est typiquement le son de l'orage, de la pluie, du vent dans les feuilles, si vous êtes au bord de la mer, du ressac, d'un torrent qui coule. Et puis, il y a l'anthropophonie, qui est l'ensemble des sons produits par les êtres humains. On retrouve la racine anthropos. Donc, c'est la part sonore de l'anthropocène. Juste peut-être une petite question. Je vous disais, ça s'est inventé ici. Peut-être que vous pouvez nous dire depuis combien de temps vous travaillez sur ce terrain. Et puis, je précise donc que vous êtes éco-acousticien, enseignant-chercheur au muséum, à l'Institut systématique évolution biodiversité. Et que vous êtes effectivement ce spécialiste du suivi de la biodiversité par l'acoustique. Mais c'est quand même tout récent. Alors, c'est tout récent, en fait. C'est arrivé avec la technique, presque la technique qui a précédé la recherche. C'est un peu étonnant, mais c'est ces magnétophones qui ont été proposés par un constructeur américain. Et qui étaient au début faits pour analyser plutôt le comportement des oiseaux. Et on a un peu détourné ces machines pour dire, mais nous, on va essayer de ne pas simplement enregistrer les oiseaux, mais on va tout enregistrer et on va essayer de tout analyser d'une manière globale. Donc ici, ce qui a été fait, c'est que ça a été formalisé. C'est quelque chose, en fait, qu'on faisait peut-être un peu plus dans les environnements marins, mais pas tant dans les milieux terrestres. Et maintenant, c'est vraiment une technique qui est reconnue parce qu'aussi, c'est une technique qui est totalement non-invasive. C'est-à-dire qu'on va pouvoir observer, enregistrer beaucoup. C'est des centaines de milliers d'enregistrements, voire des millions d'enregistrements. Et on fait tout ça sans rien prélever. En se retirant du milieu parce qu'on met les magnétophones et puis on s'en va. Et donc, on laisse être les systèmes naturels. Anthropophonie, c'est donc la pollution sonore pour la biodiversité, c'est ça ? Alors, l'anthropophonie, c'est la partie vraiment humaine de ces paysages sonores que, moi, je considère comme bruit parce que c'est une part qui va empêcher la biophonie, qui va gêner les communications sonores animales. Et c'est donc, d'un point de vue vraiment naturaliste, une pollution, au même titre que la pollution atmosphérique, c'est la pollution sonore parce que cette anthropophonie, cette activité humaine a un impact sur la physiologie, sur le comportement, sur la reproduction des êtres vivants, animaux, mais pas que, aussi à toute l'échelle de l'écosystème. Théo, est-ce qu'on a le temps de prendre quelques réactions peut-être dans le public, non ? Oui, on a un petit peu de retard, mais pas beaucoup. C'est qu'on peut vous proposer, évidemment, l'exercice, c'était aussi de se mettre dans la peau d'un chercheur qui utilise les sons pour voir à quel point on a parfois un peu aussi perdu l'habitude d'écouter avec attention. Et je crois, et on a fait quelques tests autour de chez nous, cette capacité de percevoir, de se rendre compte, de choisir un écoute, a été, pour beaucoup d'entre nous, aiguillée autour du moment du confinement. Des moments où, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de nouveau, de différent, et qu'on entendait d'autres choses de celles qu'on avait l'habitude de ne pas écouter, parce que c'était tellement... Donc, vraiment, on va prendre deux ou trois minutes, mais ça serait intéressant d'avoir, de votre part, si vous avez des moments de témoignage où vous avez perçu cette disparition de l'homme dans votre expérience d'écoute, d'observation, pendant les mois du confinement, qui ont été des mois certainement très particuliers. Je vois qu'il y a déjà une intervention. Comme on a très peu de temps et on a encore beaucoup de choses qu'on voudrait traiter, j'ai pris juste des témoignages courts, juste pour amener ici un peu l'expérience que vous avez eue dans cette période. Et peut-être, je ne sais pas si c'est possible, en même temps, mais pendant qu'on parle, de voir comment vont nos fourmis qu'on avait invitées. Donc, si c'est possible, c'est complètement pas prévu, donc Marie, je suis désolée, mais si c'est possible, on va voir comment elles vont. Merci, merci, Jérôme. L'anthropophonie, elle me tue moi-même. Je suis un animal humain qui dysfonctionne radicalement avec l'anthropophonie. Merci, c'était juste une expression claire et très sentie. Moi, j'apporterais plutôt un témoignage. Pendant le confinement, j'habite en Banque-Sud de Paris. Et pendant le confinement, j'ai eu la surprise un matin d'entendre les mouettes. Je suis quand même très loin de la Seine et encore plus loin, bien sûr, de la mer. Et clairement, en termes de, je ne sais pas si c'était de l'anthropophonie ou de la biophonie, mais clairement, je n'avais jamais entendu des mouettes dans ma banlieue de l'Île-de-France. De mémoire, j'en avais vu au Parc Montsouris et c'était assez étonnant, mais visiblement, il y en a en région parisienne. Oui, juste un petit détail, mais qui a son importance et qui me fait rebondir sur ce que vous venez de dire il y a un instant. C'est l'histoire des souffleuses de feuilles. Pendant le confinement, nous avions, moi je suis dans le Val-de-Marne, nous avions, semble-t-il, un arrêté du préfet, du département, interdisant l'utilisation des souffleuses de feuilles, au motif tout à fait réel que ça remet en suspension des poussières qui se trouvaient au sol et qui, potentiellement, pouvaient être porteuses du virus, dont au sujet duquel. C'était super. On voyait des agents municipaux munis de balais. Et les rues, à ma connaissance, étaient aussi propres qu'avant. A la fin du confinement, les souffleuses sont ressorties. C'est moderne, c'est viril. Ah oui, oui, on a vu des affiches où des agents tiennent en main le tuyau de la souffleuse dans une position qui était très explicite. Bien, c'est viril, c'est moderne et ça fait un bruit gigantesque. Moi j'ai un sonomètre, j'ai mesuré plus de 90 décibels à côté de ces choses-là. Donc je vous rejoins tout à fait. On est malade de ce bruit. Il n'y a pas que la biosphère qui est empathie. On en fait partie et on en pâtit également. Merci beaucoup. On a le temps pour une dernière témoignage. Monsieur peut-être ? Oui, est-ce qu'on a un micro de ces côtés-ci ? Ah, Claudia ? Non ? Ah, oui, c'est bon. Merci. Moi je vais être un petit peu conoclaste pendant le confinement. Je n'ai pas pu aller à l'opéra. Et je voulais vous demander si la cinquième symphonie de Beethoven était une pollution anthropophonique. Peut-être on laisse répondre à Jérôme Sueur. Bonne question. Tout dépend de la posture que vous adoptez quand vous écoutez quelque chose. Et en effet, à l'inverse, souvent, par exemple, un cœur de cigale peut être considéré comme du bruit. Et une musique peut être considérée comme du bruit aussi, parce qu'elle va me gêner, parce que ce n'est pas la musique que j'ai choisie, c'est une musique qu'on m'impose. Donc, voilà la cinquième de Beethoven. Si j'y vais pour l'écouter, elle va me faire plaisir, elle va me rendre heureux. Mais si mon voisin m'impose la cinquième de symphonie alors que je suis en train de travailler, elle va m'agacer. Donc, tout dépend du contexte et de la posture qu'on prend, tout à fait. Allez, on va continuer peut-être. Mathéo, Nicolas Gillesou, vous allez pouvoir choisir un des bancs, comme vous voulez. Assiez-vous. Et avant, justement, d'entrer en discussion avec vous, on va peut-être voir un autre de nos spécialistes, justement. Éric Lenoir. Oui, voilà, encore une fois, pour introduire, on a écouté Éric Lenoir, qui est jardinier et paysagiste, et que, encore une fois, interviewé dans le jardin, mais dans un lieu un peu différent, vous allez le voir, il nous parle de son projet dans ce qu'il a appelé un jardin de panque. Et la question qu'on lui a posée, c'est est-ce que cette possibilité de laisser faire, laisser être ou juste être, est-ce que c'est encore possible ? Est-ce qu'on a encore la possibilité, est-ce qu'on a encore le temps de laisser de la place ? On est déjà trop tard pour corriger certains problèmes, mais on a encore une petite marge de manœuvre sur d'autres. Et l'un des premiers outils dont on dispose, c'est notre fainéantise. C'est pourtant pas très difficile. La fainéantise consciente, se dire ne pas faire ce qu'on n'a pas besoin de faire, ne pas essayer de trop intervenir sur le milieu, et au contraire d'essayer de le préserver au maximum. En respecter le vivant, c'est de se dire, ok, j'arrête d'intervenir là. Là, ce que je veux faire, ce que je veux pour moi, c'est déjà trop. En abordant le jardin comme étant un endroit dont je ne suis que l'usager transitoire, le temps que moi j'y suis, je reprends ma place au sein d'un écosystème qui existe avant moi et qui existera après. Je suis l'usager provisoire de l'espace qui va me servir de jardin. À partir de ce moment-là, je peux essayer de faire des choses jolies, je peux faire des choses qui me plaisent, qui répondent à mes besoins, mais je m'inscris un peu moins dans la durée, parce que ce qui se passera après moi, de toute façon, je n'aurai pas la main dessus. Il me semble que c'est une démarche qui intègre une forme d'humilité qui manque parfois dans la façon dont on aborde le jardin. On est plutôt à dire, j'ai un espace vierge et je vais faire le truc qui me fait rêver. Moi, mon jardin peut me faire rêver malgré tout, mais il n'est pas exactement le jardin de mes rêves tel que je l'avais imaginé il y a 20 ans. Il est un jardin qui me convient très très bien aujourd'hui, où je vais trouver pratiquement tout ce que je souhaitais néanmoins. Certaines choses, j'ai choisi de ne pas les faire. Et puis je me rends compte qu'en plus, ça m'arrange. C'est plutôt chouette. Ce ne sera pas aussi dessiné que j'avais prévu de le dessiner à l'époque où j'adorais dessiner des jardins super pointus. Mais par contre, ce que je découvre aujourd'hui, c'est qu'en levant un peu le crayon et en laissant un peu faire la nature à la place du crayon, il se passe des choses formidables, que j'étais complètement inattendu. Par exemple, je suis beaucoup plus heureux de découvrir que j'ai cinq espèces de serpents dans le jardin que de me dire que j'ai toutes les vivaces que j'avais rêvé de voir pendant mon adolescence de lycéen à l'école d'horticulture. Nicolas Gilles Soul, c'est vrai que là, on comprend avec Éric Lenoir qu'il y a 20 ans, il n'aurait pas du tout fait le jardin qui est celui dans lequel il vit, il évolue aujourd'hui. Peut-être que vous, vous avez aussi connu cette évolution. Vous pourriez d'abord nous dire, devenir architecte paysagiste, c'est un rêve de gosse ? C'est un lent processus, je dirais. Tout gamin, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais tout gamin, j'allais me balader dans les alpages et là, j'avais le nez dans les campanules avec les petites bestioles. Ça, c'est à commencer comme ça. Après ça, je suis devenu architecte parce que je pensais que c'était intéressant de bâtir des refuges pour les humains. Je parle de refuge et d'abri avant d'autre chose. Et puis, dans la dernière année d'architecture, j'ai lu un livre de Gilles Clément, il y a 25 ans, qui disait en fait ce qu'Éric Lenoir dit aujourd'hui dans d'autres mots. Et il y a notamment une phrase qui était extraordinaire, qui était « Le vide hors architecture est un plein biologique. » Pour un architecte, ça fait... Et je me suis dit, ok, moi je laisse tomber, là je vais rencontrer ce type-là et je vais essayer de comprendre ce que c'est. Et donc, je fais des études qu'il fallait et puis je les rencontrais, on a travaillé ensemble et je me suis tourné vers le paysage. Et là encore, ça a évolué. Et donc, vous avez évolué et vous concevez aujourd'hui quand même une vie et des villes que vous appelez Arche du Vivant. C'est mieux ça. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même rappeler, un habitant sur deux sur la planète est un urbain. Donc il faut quand même s'imaginer, coexister avec le vivant, mais dans un environnement qui est... Qui sont ces villes-là ? Donc vous travaillez beaucoup, je crois, sur la façon de faire évoluer nos villes. Oui, oui, mais sur la question des villes, je ne sais pas si on peut avoir l'image après, voilà. En fait, tout a commencé sur une petite route de campagne, c'est ça en général qu'on raconte. Tout a commencé en 2011 à la Cité de l'Architecture, quand j'ai travaillé sur l'exposition La Ville Fertile. L'idée était de se dire, les urbains, les citadins ont un désir de nature très très fort. Ce désir de nature de plus en plus s'exprime par beaucoup de projets. Une grande partie c'est du greenwashing, une autre partie c'est des écosystèmes fonctionnels, et une petite partie c'est punk. On va dire ça comme ça aujourd'hui. Et ça m'intéressait de travailler là-dessus. Donc j'ai exploré les villes pour essayer de comprendre comment ça se passait au Japon, comment ça se passait aux Etats-Unis, comment ça se passait en Afrique, comment ça se passait en Europe. Et cette exposition, on le voit, c'est marrant, parce que l'idée c'était de travailler sur une immersion. Donc j'avais fait une jungle, il n'y avait aucune volonté de faire un milieu. Parce que quand on disait tout à l'heure que ça a été filmé dans les magnifiques serfs à côté, ces serfs ont un objectif pédagogique. Ce sont des milieux avec des plantes qui ont une cohérence entre elles. Moi c'était du décor. Parce que l'objectif c'était d'appuyer sur la question du désir. Mais le médium, c'était un médium immersif. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que le génie humain n'avait pas de limite. On était capable de tout, on pensait qu'on allait tout résoudre, et technologiquement parlant, on est presque capable de faire tout, puisqu'on est même capable de tirer des roquettes en l'air pour changer la météo, etc. Peut-être qu'on peut avoir la suivante. Et aujourd'hui, ça a fort changé la manière dont je travaille. Ça a changé parce que j'ai pris conscience de cette petite abeille dans la campagne huile. Donc je ne travaille plus du tout sur le même type de projet en tant qu'architecte paysagiste. Je me bats aussi en amont, c'est-à-dire qu'il y a un gros travail d'accompagnement des élus ou d'accompagnement des maîtres d'ouvrage, de ceux qui veulent faire, qui sont là dans la fabrique de la ville, en amont. C'est-à-dire d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a déjà en place, qu'est-ce qu'il existe, quel est le déjà-là, qu'est-ce qu'on va faire comme action qui va avoir un impact sur... Je dis toujours aux étudiants qu'un architecte, quand on met une pierre dans une rivière, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va créer des courants qui vont être perturbés. Ces courants vont faire de l'érosion d'un côté, du sédimentation de l'autre. Les graines vont venir dessus, les oiseaux vont venir dessus, les papillons, les machins. Et il va y avoir quelque chose qui va se passer. Donc chaque acte qu'on fait va avoir une conséquence. On travaillait il y a quelques semaines avec des étudiants sur un rocher en Californie, sur lequel ils devaient intervenir. Mais ils avaient pris conscience avant qu'il y avait des oiseaux. Ils avaient pris conscience avant qu'il y avait des plantes. Il y a une équipe qui m'a dit, « Mais en fait, on ne sait plus. » Parce que si on fait ça, il y a ça. Si on fait ça, il y a ça. Si on fait ça, il y a ça. J'ai gagné. Vous avez tout compris. C'est très courageux. Ce que dit Éric Lenoir, ce que disait Gilles, c'est extrêmement courageux, parfois, de ne rien faire. Pour un architecte, c'est bizarre. Mais c'est très important de le comprendre. Ça, c'est la première manière dont j'agis finalement au quotidien. C'est dans la pratique. On aura l'occasion de reparler de ce que vous faites avec les étudiants. Ah oui, parce que c'est important. Exactement. Vous avez quand même parcouru aussi le monde à la recherche et à la rencontre de ces villes, en mutation, en transformation. Est-ce qu'il y en a une que vous pourriez citer en considérant que c'est vraiment la ville désirable entre le génie humain et le génie végétal-animal ? Une qui serait en fait modèle, quoi, si elle existe. Non, c'est un mélange de tout. C'est un mélange de Coritaba, c'est un mélange de Copenhague, c'est un mélange de San Francisco. Non, c'est un mélange. Parce qu'on n'est jamais allé au bout de tout. San Francisco, parce qu'un pari sur le zéro déchet. Coritaba, parce qu'un pari écologique sur les mobilités et le troc vert qui est incroyable. Copenhague, parce que socialement, parce que mobilité, parce que... Je pense que c'est un ensemble. C'est marrant, parce qu'on en a déjà parlé de cette histoire de ville idéale. Cette ville idéale, elle existe petit à petit parce que c'est d'abord une volonté politique. Ça, c'est très important de le comprendre. Le maire fait tout dans une ville. C'est un personnage clé. Donc c'est pour ça que travailler en amont avec ces gens-là, ça a un impact et ça a une importance forte. Et je m'amuse parce que vous posez la question, Aurélie, en même temps, on a mis cette image-là derrière la ville idéale. Ça, c'est une toute petite partie des oiseaux qu'il y a dans la forêt de Ferrière. Donc on est en Ile-de-France, madame qui entendait des mouettes. Allez vous balader à la forêt de Ferrière parce qu'il y a une centaine d'espèces d'oiseaux différents. Je ne sais pas qui en avait autant aux portes de Paris. Pourtant, il y a une pression immobilière très, très forte de neuf communes avec des villes un petit peu partout. Du quad tout le week-end, quand on ne parle pas des souffleuses, c'est tout aussi viril. Il n'y a pas de ville idéale, mais beaucoup commencent à réagir et à avoir des éléments de réponse. Merci à vous, Nicolas Gilles-Soul. On va continuer. Et puis, pas de frustration, on va partir sur l'idéal dans la dernière demi-heure. On va vraiment dessiner cette anthropocène du cœur. mais pour l'instant, on continue à jouer. Oui, donc, on l'avait promis, vous n'avez probablement rien écouté de tout ce qui s'est passé jusqu'ici parce que vous avez réfléchi à vos mots idéals. Non, j'espère pas. Mais quelle est l'idée ? On aimerait, on aura après une bonne demi-heure, une demi-heure, pour aller plus en profondeur de tous les éléments qu'on a soulevés. On voudrait le faire à partir de ce petit jeu, de cette façon de suggérer des caractéristiques qui auraient l'air dans laquelle on souhaiterait vivre. Si on faisait cette tribune dans 50 ans, on dit qu'on est dans le harmonocène. Oui, j'aime bien. L'harmonie, ça m'habite. L'humanisme aussi, mais avec l'humanisme, je n'arrive pas à former le mot. Humanocène, non, parce que c'est... Moi, je dirais, par exemple, en suivant les enseignements de Jérôme Sueur, écoute aux scènes. Une ère où la capacité d'écouter est particulièrement aiguée. Ça, pour dire, allez-y, allez-y. Donnez-nous vos mots. Donc, c'est que... Je pense que tout le monde a réussi à le faire avec son téléphone portable. Mais imaginons que vous n'avez pas un téléphone portable. Évidemment, on veut être inclusif. Donc, vous pouvez écrire. Vous avez des petits cartons à côté de vous, sur les chaises, ou bien sur un morceau de papier. Et je crois qu'il y a Claudia et Marie qui peuvent... Et là-haut, vous pouvez appeler Zoé ou Claudia et ils vont, eux, rentrer pour vous, elles, rentrer pour vous, les mots que, pour vous, mieux décrirez. Autre chose, vous pouvez aussi essayer de faire monter en importance certains des mots. Est-ce qu'il y a un mot qui vous plaît ? Écrivez-les encore. Ou dites à Zoé et Claudia de les réécrire. Et comme ça, ça va devenir plus grand. Et ça va dire aussi à nos intervenants c'est quoi les noms de l'ère dans laquelle on souhaite vivre. Je vois que Symbiocène, il y en a deux. Natuocène, donc on met effectivement au centre la nature. Exintocène, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'on désire, mais bon, peut-être c'est l'ère de grandes extinctions. Les anglicismes sont admis. Happy Sen. La tolérocène, j'ai vu apparaître. C'est beau. Moi j'ai vu Élisée au Seine. Élisée au Seine. On est dans l'ambiance. À nos intervenants, évidemment, s'il y en a quelqu'un de ces termes qui vous touche particulièrement. Personnellement, j'aime beaucoup le respect au Seine. Le respect au Seine, on va peut-être y revenir. J'ai vu aussi le Panko Seine. On est loin de 77, mais bon. Après, vous pouvez tous proposer. François, Nathalie, Nicolas, Luc et Jérôme. Il y a le Gastéro Seine qui est pas mal non plus. Pardon ? Le Gastéro Seine. Après, bravo pour la mise en Seine. Ah mais moi, j'avais donné harmonie au Seine, l'harmonie. Je répète, si vous n'avez pas un téléphone portable, mais vous avez un mot, vous pouvez demander qu'elle soit rentrée, ça va être fait. Et essayez aussi, si vous voulez, de faire remonter certains de ces mots. et après, je crois qu'on peut continuer. Le nuage de mots. On va la garder, cette image, quand même. On va la fixer à un moment aussi pour voir la... Est-ce qu'elle bouge ? Elle bouge, mais... Très bien. Allez, on va pouvoir... Très bien. Donc, ce que je vous demande à ce moment, c'est d'arrêter des votés parce que, comme ça, on va arrêter ces mouvements agréables, mais un peu déroutants. Je crois que nous, on ne peut pas l'arrêter. Il faut qu'ils arrêtent de voter. Soyez gentilles et tolérantes. En même temps, c'est assez formidable de voir ce que ça génère, quand même. Ça veut dire que renommer l'anthropocène, c'est peut-être quand même une idée à faire émerger. Donc, le résultat sera... Moi, il me tarde de découvrir l'ensemble, mais je pense que ça mériterait même une analyse de ces propositions. Et à ce moment, on va le faire. Et merci beaucoup, Claudia et Zoé, pour cette contribution et aussi à Zoé parce que c'est son idée. Merci, Zoé. Allez, le nuage de mots continue à évoluer. Peut-être que vous en avez ou quelques-uns à nous proposer, d'ailleurs. Non ? Écoutez, je reviens. Est-ce que c'est le temps des escargots ? C'est ça ? Nathalie, vous avez repéré quelque chose ? Ou c'est le moment ? Oui. Moi, j'aime bien... J'aime bien l'humble au scène. L'humilité, bien sûr. Et punk au scène aussi. Voilà. Pour le jardin punk. Et l'humilité pour la place des hommes et l'humilité, effectivement, qui devrait être la nôtre. Donc, selon vous, les uns les autres, pour faire advenir ce bon anthropocène, il faudrait commencer par quoi ? François-Sarrasin, Luxemal ? Alors, déjà, avant de répondre, je pense que le mot, l'expression bon anthropocène, elle est un peu tendancieuse. Donc, il faut faire attention avec cette expression parce qu'en fait, je disais tout à l'heure qu'il y a des interprétations très divergentes, même diamétralement opposées de l'anthropocène qui sont faites. Certaines plutôt dans une tradition d'appel à l'autolimitation, donc le gastérocène, par exemple, pourrait en faire partie si on se souvient que l'escargot est le symbole de la décroissance depuis une vingtaine d'années, par exemple. Le frugalocène, je pense, peut aussi rentrer dans cet état d'esprit-là. Mais dans les interprétations diamétralement opposées, le bon anthropocène, ça a été une expression qui a été proposée pour dire puisque de toute façon, nous sommes entrés en anthropocène et c'est irréversible, autant aller jusqu'au bout et prendre le contrôle de la machine Terre, par exemple, grâce à la géo-ingénierie et pourquoi pas le transhumanisme, la terraformation d'autres planètes, etc. Donc c'est vraiment dans une tradition promettéenne de surinvestissement technique. Donc, cette expression-là étant mise de côté, ce qu'on peut faire, c'est effectivement réfléchir à une manière de prolonger l'histoire au-delà de l'anthropocène. Et oui, moi, c'est vrai que je me retrouve plutôt dans des mots comme frugalocène ou gastérocène, du coup, mais le piège, c'est qu'un seul mot avec une seule racine ne va pas permettre d'intégrer les différents enjeux qu'il faudra intégrer. Et un des enjeux, c'est de lier questions écologiques et questions sociales aujourd'hui, puisque le frugalocène, c'est très bien, mais il faut penser à un frugalocène qui répond aussi au problème des inégalités aujourd'hui. François Sarrazin, le vivant, le social, la santé, l'éducation, l'entraide, il faut tout cela ? Absolument. Tout à l'heure, quand Mathéo m'a proposé de réagir, j'ai insisté sur le respectocène qui me semble pouvoir trouver une sorte de multidimension dans ce qu'on est amené à respecter. Ça me semble être un élément important parce que même par rapport à la question de l'humilité, la question de savoir où on place cette humilité, est-ce qu'on la place dans ses valeurs, dans sa matérialité, dans les ambitions, quelque part, avoir une ambition très éthique dans notre relation au reste peut être parfois à se le juger non humble. donc il y a effectivement beaucoup de questionnements à avoir par rapport à tout ça. Une des façons, je pense, le temps file, il y avait un drame, une dimension que j'essaie d'apporter dans ces débats, c'est à nouveau le rapport au temps. Et je crois que Nicolas, tout à l'heure, a bien, avec l'image de la pierre dans la rivière et des flux que ça génère, effectivement, je crois que la symbolique de cette image est très forte parce que dans nos relations aux vivants, il faut penser aussi les choses en termes de flux, alors pas seulement en termes de flux de matière et d'énergie au sens écosystémique du terme et où effectivement, dans ces cas-là, on donne à chaque organisme qui nous entoure sa fonction, on la reconnaît, on la soutient, on la régule, etc. c'est une des formes et ça a été un petit peu comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, un peu une des dimensions qui a pris parfois l'imaginerie écologique, cette idée du pilotage des écosystèmes ou des sociaux écosystèmes. L'idée de redonner du temps dans tout ça, c'est de dire que parmi ces flux, il y a aussi ce flux de l'évolution du vivant. Le mot évolution a été prononcé par tous. Je pense souvent en pensant à l'évolution de nos propres visions, de nos propres valeurs, de nos représentations. En fait, il faut lui redonner peut-être dans cette belle maison qui est le Muséum national de l'histoire naturelle aussi son sens, je dirais, scientifique du terme, au sens, alors on dirait aujourd'hui darwinien, mais d'autres que Darwin s'y sont attelés, même si Darwin a vraiment structuré un socle important pour ça. L'idée de parler de ça maintenant dans ce débat, c'est qu'au moment de parler par exemple de ce respectocène que je retiens de ce qui a été dit dans la salle, pour moi, on est bien dans l'idée, en tout cas à mon humble échelle, d'encourager à une sorte de dépassement de l'anthropocène en respectant à chaque instant les possibilités d'évolution, de libre évolution des organismes qui nous entourent. Ça veut dire que certes, on maintient les interactions qu'on a avec eux, on dépend de ces organismes, on en a besoin pour un certain nombre d'entre eux, mais dans nos usages, dans nos interactions, dans nos jardinages, dans nos aménagements de territoires, dans nos architectures, dans nos exploitations même de ces organismes, essayer, y compris avec des métriques scientifiques, etc., qui restent encore à développer, de quantifier nos impacts sur l'évolution de ces êtres vivants me semble être au cœur de l'ampleur systémique dans laquelle on doit replacer ces relations vivantes et notre crise écologique actuelle, en quelque sorte. Comment laisser une chance, donc le laisser-être qu'évoquait Nathalie, ou le être, je le traduirais, laisser les organismes avoir cette chance à l'échelle de l'évolution, depuis l'échelle individuelle jusqu'à l'échelle spécifique, communauté, écosystémique, ça me semble être une ambition en tout cas extrêmement forte et qui peut avoir des implications très pratiques au quotidien. Donc l'ère des solidarités et du respect. Je vois que Jérôme Sueur, vous êtes resté sur votre banc, mais vous n'êtes pas puni, rejoignez-nous, bien sûr. On s'est laissé emporter par le nuage de mots et on ne vous a pas conviés à rejoindre vos camarades, bien évidemment, pour pouvoir interagir les uns les autres. Ville, c'est vivre avec le vivant de façon durable, on l'a évoqué avec vous, Nathalie et Nicolas. Est-ce qu'on peut peut-être aller un petit peu plus loin avec vous, justement, dans cette nouvelle ère qu'on essaie de dessiner pour le meilleur ? Ce serait quoi l'idéal d'une ville durable telle qu'il faudrait qu'elle advienne, en fait ? Et aussi la place du vivant parce que, quand même, le vivant, c'est l'ensemble du vivant et l'humain a tendance à considérer qu'il y a le bon et le mauvais vivant, c'est-à-dire celui qui, quand même, lui pose des problèmes et plus dangereux. On n'a pas forcément envie de coexister avec. Mais malgré tout, jusqu'où on va avec ce vivant-là, ce partage ? C'est un peu à l'image de ce qu'on a entendu d'Éric Lenoir. C'est comment on laisse ces espaces, des espaces, qui ne sont plus nécessairement ceux qu'on voudrait. Donc, comment on prend cette distance ? Comment on recule par rapport à ça ? Et donc, c'est vraiment... En fait, c'est une question de discussion sociale, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut retirer sous l'effet des îlots de chaleur dans les villes ? Est-ce qu'on veut être dans des conditions... On ne m'entend pas ? Pardon ? Dans des conditions très contraintes où, voilà, en arrivant ici, je me suis rendu compte en passant la rue Monge et en arrivant jusqu'au muséum, rentrer au muséum, il y avait... je me sentais beaucoup mieux parce que l'air était mieux, parce que... Qu'est-ce qu'on veut ? En fait, c'est une vraie question, c'est le point de départ. Et il faut qu'elle soit collective. C'est sûr que, si on ouvre la porte, si on laisse plus, on va avoir à la fois des choses superbes, des choses moins bien, des moustiques, des choses qu'on n'a pas envie, mais c'est quoi le prix de ça ? Et c'est vraiment une discussion collective. Et je crois que ça, ça manque. Je crois que... Je ne sais plus qui parler de... Aujourd'hui, et je le vois dans tous les débats aujourd'hui, l'idée d'une transition écologique, ça, tout le monde a ce mot-là à la bouche, c'est nécessairement une solution, enfin, une transition technique. Voilà. On va s'en sortir techniquement. Ben, probablement que non. On ne pourra pas tout et... Et voilà. Donc, comment on fait ce pas de côté ? Et ce pas de côté, c'est peut-être des expérimentations, c'est regarder à différentes des choses, voilà, un peu comme fait Eric Lenoir. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est l'observer, c'est le discuter, c'est l'échanger. Et je pense que, voilà, et ça fait partie aussi de l'éducation. Comment on co-construit ce pas de côté tous ensemble, quoi ? On va y venir. Juste, on peut peut-être revenir, Ariane, à la photo précédente, parce que j'allais me tourner vers Nicolas Gilsoul. Je crois que vous nous avez proposé cette photo. Alors là, on voit, c'est le vivant qui est au cœur d'un bâtiment. Vous pouvez peut-être nous expliquer ce que ça signifie et d'où ça vient. Oui, j'ai des étudiants géniaux. Voilà, j'ai des étudiants géniaux. J'ai beaucoup de chance. Ça fait 20 ans maintenant qu'on expérimente, justement. Et je me suis dit qu'il fallait commencer dans des écoles d'architecture, parce que c'était eux qui allaient agir sur la ville ensuite. Et c'est marrant parce qu'en 20 ans, je me rends compte que les sujets ont évolué. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus sur un bâtiment dans la ville. On travaille sur des questions de chaleur, de machin, mais qui ne sont pas résolues forcément par des moyens techniques, qui sont parfois juste résolues par un positionnement différent du bâtiment. Il y a des textes de référence qui ont changé. Autant avant, on était sur des textes de compréhension de la ville, des grands systèmes d'axes ou des grandes planifications. Maintenant, moi, je les encourage à lire des choses comme Les Furtifs de Damasio ou Les Diplomates de Morisot. Et on part de ça pour faire du projet. Ensuite, c'est des méthodes qui ont changé. On travaille de manière beaucoup plus collaborative entre étudiants, parce que c'est hyper important, parce que c'est comme ça qu'on va y arriver après. Il n'y a pas un qui dessine un truc et puis voilà. Le collectif. Le collectif, c'est très important. Et les médiums, je dirais, ça, c'en est un. C'est un travail qu'on a fait l'année dernière sur Détroit, sur Détroit en ville. Qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. Il y a eu plein de propositions tout à fait géniales, dont une d'une architecture clinique. Quand je dis clinique, c'est un lieu refuge, aussi bien pour les animaux comme les chevreuils, que les chiens sauvages qui ont été laissés à Détroit, que les chauves-souris qui sont à l'étage du dessous, etc. Et tout ça collabore ensemble de manière assez joyeuse. Et donc on a des outils pour le faire et je l'ai fait travailler sur un animal totem quand on commence. Je l'ai fait dessiner une plante qui est sur le site. Et puis on fait, je ne sais pas s'il y en a une, mais il y a un moment, on fait du profilage. Non, c'est encore un peu plus loin, je crois. On fait du profilage, des grands tableaux où on essaye de comprendre ce qu'il y a en place comme bestiole, comme bestiole, comme vie, humain et non humain. Voilà, donc c'est des méthodes qui ont changé, des questionnements qui sont différents et ils sont hyper riches en solutions. Au début, ils sont parfois un petit peu perdus parce que ce n'est pas un atelier comme les autres. Voilà, on ne fait pas un bâtiment et à la fin, il n'y a pas un style. Il y a 20 propositions différentes qui partent dans toutes les directions et qui cherchent justement cette cohabitation parce que c'est ça le terme principal, cohabiter ensemble entre la tortue et la ville. C'est ça. Alors Jérôme Seur, un petit moment avec vous. avant, si vous voulez, je vous proposerai aussi de questionner nos invités, bien évidemment, dans ce dernier moment parce que vous avez certainement des choses aussi à dire, à exprimer ou des questions à poser. Jérôme Seur, on va peut-être voir concrètement une forêt que vous connaissez bien. Oui, c'est la forêt du Rézou dans le Haut-Jurin. C'est une forêt froide. Il fait très froid. C'est un des endroits les plus froids de France mais malheureusement, cette forêt est soumise au changement climatique et se réchauffe. Et donc, on la suit acoustiquement avec des magnétophones. On est en train de l'enregistrer à l'instant même. Des magnétophones qui l'enregistrent. Et donc, on va essayer de suivre l'évolution du paysage sonore de cette forêt sur 15 ans en fonction notamment du changement climatique. Moi, pour réagir aux nuages de points, j'aurais bien choisi bio-sène. Parce que bio, c'est un mot qui m'accompagne depuis longtemps, qui est le vivant. et un bio inclusif qui n'est pas exclusif, qui comprend vraiment tous les êtres vivants, même les humains. L'idée, c'est, par le biais de l'écoute, c'est d'avoir des paysages sonores qui sont équilibrés. On pourrait en parler avec les ingénieurs du son mais quand on prépare, ici, on fait une balance. Vous savez, on fait la balance sonore avant un concert. Là, l'idée, c'est d'avoir des paysages sonores où la balance est agréable et respectueuse de chaque canal acoustique, de chaque fréquence. Peut-être qu'on y arrivera aussi en étant sensible à cette écoute et en allant dans ces milieux en écoutant. Parce que quand on écoute vraiment, c'est-à-dire en se taisant, en s'arrêtant, on est face, en fait, au son animal, on reçoit cette vibration et donc, finalement, on finit par la respecter et par réduire cet anthropophonie donc dans l'équaliseur baisser un petit peu les basses fréquences. Ça pose la question, est-ce que dans un bon anthropocène, attention, j'ai bien compris que ce n'était pas forcément la bonne expression mais vous comprenez ce que je veux dire, est-ce qu'il faudra quand même des zones protégées, des aires protégées ? François Sarrazin ? Alors, le débat sur les aires protégées est un débat riche comme souvent complexe. À l'heure actuelle, les aires protégées sont absolument indispensables à la façon dont on envisage la conservation. Elles ne sont malheureusement ou heureusement nullement suffisantes, c'est-à-dire qu'elles constituent des espaces qui, lorsqu'ils en ont les moyens suffisants, ce qui est quand même un problème pour beaucoup d'espaces protégés, et quand ils sont bien définis au départ et en accord et en co-construction le plus possible avec les populations locales, c'est absolument indispensable et c'est souvent aussi là que se jouent les controverses, s'avèrent effectivement important pour de nombreux écosystèmes et de nombreuses espèces. Néanmoins, limiter la vision qu'on aurait de la conservation et de la protection de la biodiversité à ces espaces serait passé à côté de l'essentiel puisque de toute façon, ils ne prouvent qu'une petite partie des espaces d'activité humaine, bien sûr, où en dehors de ces espaces se trouvent les activités humaines, donc bien sûr en ville, mais aussi et peut-être surtout dans les espaces agricoles, sylvicoles ou aquacoles dans lesquelles sont produits l'essentiel de ce qu'on consomme et qui sont des espaces là en général à forte pression sur la biodiversité suivant l'intensité des pratiques agricoles qui ont lieu. Donc il est extrêmement important d'avoir une vision contrastée et nuancée et subtile de cette question des espaces protégés. Mais en tout cas, je fais partie de ceux qui pensent que oui, on a besoin de ces espaces protégés et il faut effectivement à la fois les concevoir intelligemment, le plus intelligemment possible et les respecter. Alors vous savez qu'aujourd'hui, il y a des débats au niveau de la Convention sur la diversité biologique qui a ces COP. J'insiste toujours, j'en profite toujours pour passer un petit message. Quand on vous dit COP, ce n'est pas que les COP climat, il y a aussi des COP biodiversité comme il y a des COP d'ailleurs de toutes les conventions internationales. On en est à la COP 15 pour la biodiversité. Et donc il y a des débats très animés, y compris au sein de la sphère scientifique ou des experts sur faut-il augmenter, avoir un objectif à atteindre de 30% des espaces terrestres de protection ou pas. Et avec des débats qui maintenant se sont un peu calmés, mais en tout cas sur le niveau de protection forte, y compris en France, 30% d'espaces protégés et 10% de protection forte. Mais tout dépend de ce qu'on met dans la protection forte. Et comment on y va ? Avec qui ? En embarquant, si je puis dire, quel projet humain aussi de territoire ? Donc là, on est sur des enjeux très complexes, mais nécessairement importants pour ces questions. Nathalie Frascaria, Lacoste, je vois que vous réagissez. Effectivement, vous devez penser aux aménageurs, j'imagine, que vous fréquentez aussi et qui ne se posent pas les mêmes questions ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, parce que tout espace est un espace qu'on peut aménager. Et donc, c'est vraiment la question. C'est-à-dire, jusqu'où on aménage ? Pourquoi on aménage ? C'est une question de fond de société. Qu'est-ce qu'on veut, en fait ? Et donc, oui, je suis complètement sur la même ligne que François. C'était l'idée du laisser-être, c'est-à-dire de ces espaces où on peut observer, voir. Voilà, on a besoin de ça aujourd'hui. Et à plein niveau. Voilà, non, non, complètement. Nicolas Gilles Sou, donnez-nous un peu d'espoir. Il y a des bons aménageurs quand même ? Oui. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ce n'est pas parce qu'on met un morceau de nature, même grand, enfin, morceau de nature, mais un morceau de paysage grand sous protection qu'on n'a plus d'impact sur les animaux qui y vivent. Et je pense notamment à ce perroquet de Nouvelle-Zélande, le Kea, qui aujourd'hui, un tiers de la Nouvelle-Zélande est protégé, c'est des espaces de réserve qui sont, sauf que le sud de la Nouvelle-Zélande, dans lequel habite ce perroquet, est devenu le lieu aussi du tourisme naturel. Et donc, ces touristes arrivent chaque année un demi-million par an différent avec des équipements extraordinaires qui brillent, qui blignent avec des machins, des tentes qui se déplient, qui se replient, des machins incroyables. Et le Kea est très très intelligent et comme on a coupé les forêts pour mettre des pâtures, qu'on a enlevé les végétaux qu'il mangeait, il s'ennuie, il mange les barres chocolatées que les touristes lui filent, donc il a besoin d'un repas plutôt que trois. Et entre-temps, comme il s'ennuie, il apprend. Et donc, il apprend à enlever les joints de chaussures, il rentre dans les maisons, il casse les antennes de télévision, et donc on dit qu'il est devenu hyperactif. Déjà au départ, il était végétarien, on l'a transformé en carnivore, et puis maintenant, il est devenu hyperactif, comme nos enfants. Et le truc, c'est parce qu'en fait, il s'ennuie. Et donc les Néo-Zélandais, maintenant, les experts dans les universités ont mis en place ce qu'on appelle des kéas gym, donc des salles de gym pour les perroquets le long des routes, pour les occuper. Je parle d'air protégé, de réserve naturelle. Donc lui, il est protégé, on tire plus dessus à vue comme on faisait avant. Mais on l'a transformé. Par contre, on l'a transformé et il devient un petit peu pénible. Alors, est-ce que vous voulez, les uns les autres, peut-être poser des questions, à nous inviter, réagir sur tout ce qu'on a pu développer et mettre en scène devant vous ? Oui, je vois deux personnes. Je crois que... Oui, on va récupérer un des micros. On va récupérer les micros. Vous le passez. Non, gardez-vous. Si vous essayez de remettre votre micro, comme ça, vous pouvez réagir de façon plus rapide. Merci. Je vais... T'en viens ? Ici. Bonjour. Je voulais savoir quelle serait votre réponse à un climato-sceptique ? Ah, oula ! Bien d'accord ? On a combien de temps pour répondre ? Allez, François Sarrazin. Ma réponse est en général assez classique et pas très satisfaisante, mais je dis simplement à ces gens-là, publiez vos travaux, faites-les valider par des pairs et rentrez dans le débat scientifique. Et on verra. L'histoire jugera. Oui, Nicolas, vous disiez ? Direct ? Oui, pardon. Il y a une manière très directe, c'est de les amener dans un endroit où ça se voit, quoi. où ça se sent. Et il ne faut pas aller très très loin. C'est ça. Oui. Oui, donc, bonjour et merci, c'était passionnant. Moi, je perçois un côté un petit peu avant-gardiste à tout ce qui a été dit, donc tant mieux parce qu'on est quand même dans le lieu qui s'y prête. Une opposition un petit peu entre tout ce dont on fait l'éloge, c'est-à-dire le fait d'embrasser la complexité, le laisser-être, etc., et la réalité du monde dans lequel on vit et dans lequel même le fait de faire des propositions et faire avancer les choses nécessite de passer dans le contrôle. Je pense à la régulation, je pense aux entreprises qui se mettent sous un angle de conformité, voilà. Et donc, si je comprends ces notions et je les embrasse, pour autant, mon souci, puisque je suis dans ce milieu-là, c'est comment est-ce qu'on fait pour laisser être, mais vite ? pour changer les cerveaux et notamment de ceux qui peuvent agir peut-être un peu plus, même si tous les citoyens peuvent agir de leur côté, qui veut répondre ? Oui, François Sarrazin. Mais ça marche, le micro. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Vous posez la question de la vitesse, c'est une question centrale, parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes tous conscients de la lenteur à laquelle nous sommes confrontés face aux changements qui sont déjà en cours et contre lesquels on aimerait parfois lutter plus rapidement. Néanmoins, j'ai souvent cette discussion-là avec mes étudiants, quand mes étudiants justement posent cette question de pourquoi cette inertie, etc., je leur dis juste un élément de détail. Moi, je suis né il y a 54 ans, j'étais étudiant à Sorbonne, enfin, ça ne s'appelait pas encore Sorbonne, à partir des années 80, 85, et la prise en compte de ces questions dans les débats et la façon dont on perçoit aujourd'hui ces enjeux, dont on fait des tribunes sur ces questions aujourd'hui, je pense, elle n'était absolument pas la même à cette période-là. Alors, bien sûr, quand on retrace l'histoire des idées, etc., le muséum, par exemple, travaillait déjà sur des questions à l'entre-deux-guerres, organisait un des colloques qui allait contribuer à faire émerger l'huissienne, etc., on peut retrouver des traces anciennes de ces questions, mais être étudiant en écologie en 1986, ce n'était pas toujours facile à vivre, ça ne veut pas dire que c'est facile à vivre aujourd'hui, mais en tout cas, un certain nombre de choses sont montées en puissance. Alors, ça ne va pas assez vite, mais si j'insiste là-dessus, c'est qu'on parle là d'années, de décennies, de quelques décennies, peut-être d'un demi-siècle ou d'un siècle, et encore une fois, replaçons ça, un instant, juste un instant, à l'échelle de l'histoire du vivant. 3,8 milliards d'années d'évolution dans laquelle les formes de vie, qu'est-ce qu'elles font au cinqu'instant ? Elles essayent de s'en sortir, elles essayent de croître et de se multiplier, c'est le principe même du vivant, et un certain nombre vont dans le mur, un certain nombre s'en sortent, se transforment, etc. Nous, humains, nous émergeons de ça, il y a peut-être 300 000 ans et c'est une discussion sur le contenu, et on l'a vu, en quelques, une petite, une grosse dizaine de milliers d'années, on passe par la néolithisation, en quelques milliers d'années, quelques siècles, on est dans cette grande accélération. Et là, on se pose la question de savoir si on va assez vite ou pas à l'échelle de 50, 60, 70 ans, voire à l'échelle de 5 ans d'un mandat électif, etc. Donc certes, ça ne va pas assez vite, je suis mille fois d'accord avec vous. Mais quand on replace ça à cette échelle-là, on est peut-être la première forme de vie à se poser ces questions-là, à réaliser qu'il y a du monde autour qu'on aimerait essayer d'inspecter ou pas. Je ne suis pas très étonné qu'on soit dans ce niveau d'inertie. Voilà. Mais ça avance, en tout cas. Et donc, ce débat sur les valeurs est central. Merci, Nathalie. Voilà, allez-y. Alors, moi aussi, je suis d'accord avec ce que François vient de dire, mais moi, il y a quelque chose qui m'inquiète plus aujourd'hui, c'est le fait que il y a plein de gens qui s'en emparent et qui ont le sentiment d'être sur la bonne voie. Et ça, pour moi, ça m'embête parce qu'on n'a pas fait ce travail, je pense, collectivement, parce que c'est difficile ce qu'il faut qu'on fasse. Et on ne va pas réussir chacun à avoir des propositions. Il y a beaucoup de gens qui s'embarquent là-dedans et qui disent, OK, on a entendu, on va avoir des solutions clés en main. Je ne crois pas que c'est ça. Mais quand mes étudiants, moi, ils me disent, mais alors c'est quoi ? Je ne sais pas leur répondre parce que c'est quelque chose de très difficile et qu'il faut que toute la société s'en empare collectivement et puis qu'il n'y a pas simplement le problème du vivant, il y a le problème des gens, de la pauvreté, il y a le problème de nos sociétés profondément. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à mettre en place. Je ne sais pas comment, alors ça passe par l'éducation, ça passe par l'information, par ces discussions qu'on a aujourd'hui. C'est un vrai changement, quoi. Quand je disais pas de côté tout à l'heure, c'est un vrai pas de côté. Et donc, j'ai interrogé pas mal d'acteurs dernièrement parce que je suis sur un projet de recherche. Je suis impressionnée par les gens qui me disent, mais qu'est-ce que vous avez ? On y est. Ça y est. On va trouver les choses, quoi. Et là, moi, je suis effrayée. Parce que je me dis, mince, là, ça va vite et ça va vite dans le mauvais sens. Et un des éléments de changement, c'est aussi avoir tant de scientifiques qui, dans leur travail, assument l'effet de s'engager dans une direction particulière. C'est quelque chose qui est probablement assez nouveau. Je crois qu'il y a au moins une question là et une question ici. Et une autre après. Et lever la main vite parce que sinon, après, c'est fini. Merci pour les échanges et toutes ces questions qui nous touchent tous. Moi, ce qui me frappe aussi, la question que je peux poser auprès des aménageurs, des urbanistes, c'est jusqu'où, justement, peut-on continuer à penser la ville aujourd'hui ? On a tous senti pendant le confinement qu'on était tous enfermés chez nous. La nature revenait. Le vivant reprenait ses droits. Quelle leçon peut-on tirer aujourd'hui de ce petit avènement qui a eu autant d'importance et vers quoi on peut évoluer ? Alors, Nicolas Gilsoul, allez-y. Oui, c'est amusant parce que... Enfin, non, c'est pas amusant, mais c'est une vraie question. C'est intéressant parce que tout à l'heure, on a essayé de savoir si le maire les chantait plus fort à gauche ou à droite. et on s'est rendu compte que c'était une question de timing. Moi, j'ai beaucoup aimé ce silence d'humains pendant la première parenthèse. J'étais au cœur de Paris, dans le quartier bien dense du 11e. Et le deuxième confinement, je ne l'ai plus supporté. Parce que ce qui me manquait, ou ce qui m'a insupporté, c'était le silence. Le silence des amphis, le silence des murmures entre les étudiants, le silence du partage des humains. Parce qu'en fait, on est là aussi. On n'est qu'une espèce, mais on est là aussi. Et les villes, on les fait d'abord pour nous avant de les faire pour les autres bestioles. Donc, parce que c'est un abri, c'est un refuge. Maintenant, c'est devenu leur refuge parce qu'on avait mangé leur territoire, parce qu'on a mangé leur territoire. Mais au départ, c'était un abri pour nous. Et je pense que cette question-là, il ne faut pas qu'on la perde de vue. Parce qu'il y a aussi un courant d'écologie anti-humaniste qui existe depuis les années 70, qui gonfle au cinéma avec un imaginaire post-apocalyptique dans lequel on se rend compte finalement que ce ne sont pas les zombies les pires, mais ce sont les quelques humains qui restent parce qu'ils s'entrebouffent les uns les autres. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cette question-là. C'est qu'aujourd'hui, les villes sont des attracteurs pour nous, humanité. Donc, c'est là que tout se joue aussi. C'est très important, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que toutes les campagnes qui sont autour sont les zones de production. Nos forêts françaises sont, avant d'être le lieu de refuge des 100 espèces d'oiseaux à faire vers un lieu de production. On va couper des arbres pour faire la cathédrale Notre-Dame, pour faire tout un tas de trucs, des tonneaux de vin, etc. Donc, on produit énormément autour. La ville a un impact important, mais c'est dans le cœur de la ville que les décisions se prennent pour ce qui se passe autour. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais ça, c'est important parce qu'on est quand même humain et on doit partager cet espace-là. Juste une question sur le timing, parce que je pense que c'est vraiment un truc, notamment quand on voit que les élus, il faut que ce soit fait dans le mandat, sinon ça n'a pas de sens. Bon, on a un peu évolué par rapport à ça et je trouve, par exemple, très intéressant et très positif l'atlas des oiseaux nicheurs que la LPO a sorti sur le Grand Paris qui, après 10 ans, regarde un petit peu où on en est. Ils se sont rendus compte qu'il y a quand même quelques espèces dont les populations s'installent, voire gonflent dans les villes, notamment des passereaux de jardins, etc. Alors, peut-être qu'évidemment, à l'échelle globale, c'est une catastrophe, mais c'est aussi les premières conséquences du zéro phyto, d'un choix politique, la loi Labbé, qui fait que dans les villes, on peut utiliser les soufflettes, mais on ne peut plus utiliser... Les intrants chimiques pour traiter les herbes dits mauvaises, mais sur les trottoirs, etc. La loi Labbé est passée il y a 4 ans, un truc comme ça, 4-5 ans. On a commencé à Paris, il y a 10, à 12, à Versailles, etc. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est nos étudiants qui changent. Alors, je suis désolé, je vais peut-être le pavé dans la barre, mais les étudiants d'Agro-ParisTech qui, au moment où ils vont chercher leur diplôme, rendent les armes et disent, écoutez, tout ce qu'on nous a appris, si c'est pour faire une société consumériste, nous, on va faire du miel, on va devenir berger, on va s'occuper des SDF, on va habiter dans une ZAD, ça, c'est un changement que je trouve très fort. J'allais y venir, parce que ce ne sont pas les premiers, il y a quelques années déjà, à Centrale, Nantes, notamment, Clément Chouane a été un des premiers étudiants à porter la parole, et on sent qu'il y a ce mouvement. Et là, j'allais vous poser la question, parce que je vois cette amphi, qui est extrêmement jeune, aussi, et donc, du coup, vous êtes cette génération en majorité climat, et vous êtes tous des enseignants. Est-ce que la génération climat, elle vous amène aussi, vous, à penser autrement ? Est-ce qu'elle vous bouscule, en fait ? Même si ce combat doit être intergénérationnel, et il est intergénérationnel. Allez, qui veut se lancer ? Bon, Jérôme Seur. Oui, nos étudiants nous font réfléchir, on réfléchit aussi, bien sûr, mais c'est vrai qu'ils sont très politiques, finalement, et ils nous emmènent, je pense, dans la bonne direction, notamment dans nos activités de recherche, où on a parlé tout à l'heure des labos 1.5, où il faut réfléchir à ce qu'on fait et comment on fait la recherche. Et maintenant, il est, par exemple, hors de question, en tout cas, pour ce qui me concerne, et mes étudiants, d'aller à l'autre bout du monde pour un congrès en avion. Moi, je ne ferai plus ça. Et ça vient, certainement, aussi, de cette base étudiante, de leur côté militant, qui est très important, et qu'il faut écouter, je pense. Luc Semal, allez-y chacun, peut-être, de vos ressentis, de vos retours. Alors, moi, je suis peut-être un des plus jeunes enseignants ici. J'étais étudiant il y a une quinzaine d'années. J'avais vraiment l'impression de me préparer à travailler sur des sujets encore confidentiels. C'est-à-dire que ces questions de climat, on pouvait encore faire 5 ans à Sciences Po sans en entendre parler, à moins de choisir des cours spécialisés, des options ou des formations spécifiques dessus. Donc, moi, je vois d'un très bon oeil que tout ça évolue. Je pense que ces questions se sont démarginalisées. Pour moi, c'est vraiment ça, le grand changement par rapport à il y a 15 ans. Maintenant, je ne pense pas encore que ce soit devenu mainstream. Et ça rejoint un petit peu ce qui a été dit sur les fausses bonnes solutions, les gens qui s'emparent de ces questions-là en ayant l'impression de bien faire, parfois de bonne foi, parfois de moins bonne foi. On est vraiment aujourd'hui dans un débat qui est intéressant, qui recoupe la question des valeurs dont parlait François. Et puis, pas seulement les valeurs, aussi les questions de concrètement qu'est-ce qu'on fait. Il y a encore beaucoup d'énergies qui sont mises dans la recherche de solutions, qu'on va dire, techno-fix, des solutions technologiques, des solutions au réchauffement climatique. C'est un problème. On va trouver une solution. Je pense que le débat, aujourd'hui, il se joue. Et ce qui est intéressant, c'est que les étudiants avec lesquels on a l'occasion d'échanger, je pense, en sont conscients, pour beaucoup. on n'aura pas de solution, on aura des réponses qu'on va essayer de formuler le mieux possible selon les critères écologiques, selon les critères sociaux. Et ces réponses passent pas seulement par des solutions technologiques, mais passent aussi par des transformations sociales profondes. Et quand on voit l'ampleur des changements et le rythme des changements qui seraient nécessaires, effectivement, peut-être que la solution, c'est pas la voiture électrique pour tous. Peut-être que c'est aussi réfléchir à moins de mobilité, moins d'automobiles dans nos sociétés. Et là, on touche à des... Ça gratouille encore un peu. Ça gratouille encore un peu. Donc je pense qu'il faut aller gratouiller là où ça gratouille. Nathalie Frascaria-Lacoste, chez vous, à votre école. Allez-y, vous pouvez réagir. Et peut-être raconter ce qui s'est passé pour certains qui n'auraient pas les clés de cette histoire. Allez-y. Donc, chaque année, nous avons des remises de diplômes et il y a 8 de nos étudiants qui ont décidé de prendre la parole. Et pendant cette remise de diplômes, ça adressait à tous les autres étudiants. C'est des promotions d'un peu moins de 400. Pour dire, ben voilà, il est temps de changer. Voilà, tout ce qu'on a eu dans l'établissement, c'est pas nécessairement bien. Et donc, et chacun racontant quel était son parcours maintenant qui n'était pas du tout le parcours qu'on peut imaginer d'un ingénieur, c'est-à-dire repartir, l'un, cultiver, voilà, construire une, enfin, je ne m'en rappelle plus, bref, précisément, mais voilà, sortir d'une forme de système pour se retrouver. Donc, la vidéo a été diffusée dans tous les réseaux, bref. Mais, au départ, ce message s'adressait aux enseignants et aux autres étudiants. Donc, moi, je trouve que c'est extrêmement important. Alors, il faut dire que là, ça a été médiatisé, mais ce discours-là avec les étudiants, on l'a tout le temps. Enfin, ça fait plusieurs années. Ça, ça fait quelques années, oui. Bien sûr, il y en a d'autres qui se sont exprimés. Depuis à peu près même 2018. Voilà, donc c'est pas, c'est juste tout le buzz qu'il y a eu par rapport à ça. Mais, moi, je trouve que c'est extrêmement important. Quoi qu'ils disent, est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord, mais c'est poser la question et à notre établissement de s'en emparer, de réfléchir. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait au fond pour qu'il y ait cette vision-là ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on le fait ? Parce qu'Agroparitex, c'est une école très diversifiée avec des gens qui ont différents types de points de vue. Nous, on est tourné vers des agricultures nouvelles, pas nouvelles. On est tourné vers une alimentation. Quel type d'alimentation ? On est sur des questions d'environnement. Et donc, on est, quelque part, ce serait vraiment dommage qu'on rate le coche et qu'on ne s'en empare pas en se disant, au fond, ok, on entend la critique. Comment on change et comment on change collectivement ? Parce qu'il ne suffit pas d'un dans un établissement, c'est tous ensemble. Non, mais en moyenne, on estime à 20-25% dans les grandes écoles, mais aussi dans les universités, cette demande vraiment. Et le fait de dire que ce soit Centrale, Polytechnique, Sciences Po, Agro-Paris-Tech, HEC, Voyeur, il y a vraiment ce collectif d'étudiants qui décident de voir les choses autrement et de ne pas accepter les voies telles qu'elles sont tracées pour, eux, tracer un autre avenir et dessiner un autre monde. Donc, on voit bien que ce n'est pas un épiphénomène, mais, et puis, plus largement, dans les universités, et poser peut-être la question de l'enseignement du vivant, de la biodiversité, en primaire, au collège, au lycée, parce que pourquoi se contenter des grandes écoles ? Mais cette question, elle est effectivement très présente. Elle est vraiment traversée, pas que par les grands milieux universitaires aussi. Donc, c'est vraiment, c'est un peu ce que disait Jérôme, c'est qu'il y a vraiment... Et donc, moi, je trouve que c'est assez formidable, par rapport à ce que j'enseignais tout au départ, voilà, de se retrouver, et ça nous oblige à réfléchir, ça nous oblige à imaginer d'autres types de façons de... et de travailler ensemble, quoi. Et je trouve que, voilà, c'est des moments importants, et en tant qu'enseignant, je pense qu'il faut qu'on s'en saisisse. Alors, je sens que vous auriez tous envie de réagir, mais on va quand même laisser les dernières questions au public. Il y avait au moins une question qui s'était déjà réservée, et une autre est là. Donc, on n'assure pas de répondre vraiment aux questions, mais essayons au moins de poser votre problématique. Bonjour. Donc, je ne sais pas si ma question va être vraiment intéressante dans ce débat, mais j'ai remarqué que vous avez interrogé différents spécialistes dans plusieurs domaines, mais vous n'avez pas interrogé un ou une archéologue. Donc, est-ce un choix pris ou non ? Parce qu'on peut trouver des solutions techniques, voire architecturales, dans le passé, vers une future coexistence entre le monde animal végétal et humain. Alors, pourquoi ne pas avoir... Je vous avoue que, en fait, là, on s'est dit, avant de démarrer cette tribune, c'est certainement la plus riche qui a été proposée à ce jour. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas multiplier les propos et les regards, surtout sur un thème aussi ambitieux, mais on tiendra compte pour une prochaine fois de votre remarque. C'est vrai, pourquoi pas ? Mathéo, non ? Je crois qu'il y a une autre question rapide. On a parlé de laisser faire, laisser être. Nous, on est dans des pays européens qui sont très riches avec une démographie qui est stagnante, voire en déclin. Je travaille sur des projets de développement dans les pays émergents. J'étais au Caire la semaine dernière. Le Caire, c'est incroyable d'un point de vue... Je ne comprends pas cette ville, je crois que je ne la comprendrai jamais. Et je voudrais savoir si le message que vous faites passer aujourd'hui sur laisser faire, laisser être, comment on peut le... Est-ce qu'il est duplicable aussi dans les pays émergents où on a des problèmes d'espace ? Alors, nous, on voudrait plus d'espace vert. Eux, ils n'en ont pas, mais ils ont... Je ne sais même pas si c'est accessible. Les problèmes de financement et au cas notamment avec la construction on a une nouvelle capitale. Déjà, on ne comprend pas comment la capitale actuelle peut encore... Comment elle vit ? C'est tellement chaotique. Et pourtant, elle vit. Et je me demande juste comment... Est-ce que le message que vous faites passer aujourd'hui, en fait, on peut effectivement le faire passer aussi dans des pays émergents ? François Sarrazin. Je ne suis absolument pas spécialiste de travail dans les pays émergents, donc j'aurais beaucoup d'humilité dans mon propos. Je pense qu'il faut vraiment discuter des fins et des moyens dans ces débats, encore une fois, comme toujours. Il y a des approches maintenant extrêmement riches. Par exemple, si on regarde ce qui se discute au niveau de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IBES, souvent présenté comme le GIEC de la biodiversité, c'est une arène dans laquelle, au niveau scientifique, on trouve vraiment toute la gamme des sciences humaines, des sciences écologiques, etc. Et cette IBES propose des regards très diversifiés sur les relations aux autres vivants, en quelque sorte. d'ailleurs, le décalage, on a beaucoup parlé d'approches utilitaires, de la façon dont on dépendait de la nature, des approches d'ingénierie écologique qui ont beaucoup porté sur la notion de services écosystémiques, ça a été radicalement débattu dans l'IBES pour apporter des regards extérieurs aux sociétés occidentales sur ces relations très matérialistes et parfois économiques aux vivants. Donc il y a de plus en plus de montées dans les débats sur la relation à la biodiversité du point de vue d'autres cultures. Alors, dans le cas du CAIR, je pense qu'on est dans une situation très particulière où à la fois il y a des différences culturelles, historiques, de représentation, mais il y a aussi une tension extrêmement forte, y compris démographique, qui a redémarré sur les dernières décennies. Je parle sous votre contrôle, mais il me semble que c'est un enjeu très fort. On voit aujourd'hui dans l'actualité à quel point l'Égypte dépend des ressources d'emblée en russe et ukrainienne. à ma connaissance. Donc des tensions immédiates, la politique très forte. Donc bien évidemment, ce genre de débat sur les finalités de la prise en compte des autres vivants se pose, mais il n'empêche que la réalité des difficultés d'un certain nombre de ces populations est aussi liée à des difficultés et des tensions sur les relations aux autres vivants, qu'ils soient domestiques ou parfois sauvages, si on prend les tensions sur les maladies émergentes, etc., qui sont en grande partie liées aussi à nos interactions trop proches, trop lointaines, trop matérialistes avec les autres vivants. C'est aussi des enjeux très forts. On n'a pas parlé des approches sur la santé, One Health, Eco Health et autres qui essayent de voir comment nous, humains, pouvons coexister avec d'autres. Il y a plus de... j'ai commencé la discussion sur la biomasse. La biomasse globale de virus à l'échelle mondiale est d'environ 0,7 gigatonnes de carbone, c'est-à-dire beaucoup plus que nous, humains, sommes. Et donc, c'est quand même extrêmement important d'avoir ça en tête. Donc, ces débats-là, aujourd'hui, sont portés dans des arènes internationales. Pluri-multi-culturalisme, entre guillemets, des relations très différentes que différents groupes humains peuvent avoir au vivant. Et je pense que c'est une excellente chose de sortir d'un point de vue anthropocentré et occidentalo-centré. Je précise juste que pour Une Santé, Une Planète, une tribune précédente traitait du sujet. Donc, vous pouvez tout à fait regarder le lien accessible sur le site du muséum, bien évidemment. Rapidement, parce que nous sommes les gardiens de l'horloge. Non, mais c'est juste pour répondre très rapidement. Toute l'inspiration de la construction des pratiques d'ingénierie écologique viennent des pays du Sud. On n'a rien réinventé. Là, on a de quoi réfléchir et imaginer une autre tribune sur ce sujet, j'imaginais. Alors, en préconclusion, parce que moi, je ne voudrais pas rater non plus ce moment. La préconclusion, pardon, c'est vous, Jérôme Sœur, qui l'avez concocté. C'est-à-dire que Jérôme Sœur, son univers, vous l'avez compris, c'est quand même les sons. Et on lui a demandé d'imaginer, de renommer l'air anthropocène avec un son. qui n'est pas le mien. qui n'est pas le mien. C'est-à-dire que Jérôme Sœur, qui n'est pas le mien. C'est-à-dire que Jérôme sœur. Jérôme Sœur, qui n'est pas le mien. Il y a pas le mien. Il y a pas le mien. ... Jérôme Sueur. Alors, ce n'est pas un son qui fait partie de votre banque de données, mais vous avez voulu nous le faire quand même écouter, celui-ci. Ce sont des sons enregistrés par Fernand Deroussen, qui est un audio naturaliste. C'est le principal contributeur de la Sonotech du Muséum, qui est donc une collection numérique du Muséum à laquelle vous avez accès via un portail Internet. Et donc, Fernand Deroussen, pendant le confinement, pour lui, c'était une chance entre guillemets de pouvoir enregistrer enfin sans anthropophonie, sans anthropocène. Et il l'a enregistré autour de lui, autour de chez lui, pas loin, dans le Haut d'Iowa, je crois qu'on dit comme ça. Et donc, voilà, il y a cet avion au début, qui disparaît. Après, c'est une compilation de son autour de chez lui, pendant cette période calme. Je suis très heureux d'avoir pu convoiter aussi nos fourmis, que je rappelle, ce sont ceux qui étaient juste dehors d'un fille et qui sont maintenant dans la régie. Merci pour qu'ils nous ont écoutés, qu'ils ont été avec nous pendant ce temps-là et qu'on a pu revoir, même si, vous l'avez bien compris, il n'y avait aucune relation avec les sons. Bon, mais en tout cas, merci. Je crois que le mot de conclusion, c'est Bruno David. Merci. Donc, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci pour votre présence. Donc, on a en quelque sorte, on a posé une forme de diagnostic multiforme, multidisciplinaire, largement partagé parce que bon, à part quelques. Alors moi, je parle de climato négationniste au point où on en est. Il faut appeler les un chat, un chat. Mais bon, dans des diagnostics qui sont évidemment partagés parce que c'est objectif. Moi, j'ai senti quand même des lignes d'espoir à travers cette tribune, ce qui est plutôt encourageant. Ça a été évoqué. Il faut aussi que ça passe dans là et dans les sociétés à différents niveaux. Donc, il y a des niveaux. Donc, il y a des sujets d'acceptabilité sociale de tout ce qui pourrait être fait. Et on en a parlé avec le Caire. Le Caire, ce n'est pas Paris. Ce n'est pas le même niveau de vie. Comment tout ça, ça se passe? La technologie ne sera pas une réponse à tout. On ne va pas s'en tirer avec de la technologie. Ce n'est pas vrai. Ça serait un leurre. Je ne vais pas être trop long. On a parlé de nature au scène. On a parlé de symbiocène. On a parlé de respect au scène. J'avais envie de rajouter. Alors, c'est un néologisme épouvantable. L'humilité au scène, c'est à dire nous revenir à une certaine humilité par rapport au reste du vivant. Parce que le vivant, François Sarrazin l'a bien dit, ça fait 3800 millions d'années qu'il évolue. Il est payé pour ça et il continue de le faire. Et malgré tous les efforts qu'on pourra faire, ça va. Il risque de nous échapper à pas mal de moments. On va croire faire des choses et on sera incapable de gérer. Tout ce qu'on peut faire, c'est au mieux, c'est accompagner. Et on a parlé de cohabitation et je préfère la coexistence plutôt que la cohabitation avec le reste du vivant. Il faut qu'on apprenne à coexister avec le vivant, pas nécessairement à habiter toujours les uns et les autres. Mais comment est-ce qu'on coexiste ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits où on cohabite, mais il faut reprendre à coexister. Et puis, moi, je pense qu'on est entré dans une nouvelle ère. Alors, pour le coup, c'est le mot qu'on a oublié, qui n'a pas été mis, mais qui est vraiment le plus important. C'est le tribunocène. Et donc, je vous donne rendez-vous à l'automne. Merci. Pour la prochaine tribune. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.